Europe 1 Caroline Dublanche Bonsoir Simone Bonsoir Vous avez une voix bien tonique Merci Alors vous m'appelez parce que vous êtes en couple en ménage depuis 6 ans Oui Et au départ vous vous avez un peu bloqué avec lui parce qu'il était divorcé vous vous attendiez pas qu'il vienne aussi rapidement s'installer chez vous Voilà parce que il n'était pas divorcé quand on s'est connus et puis il a pris l'initiative de divorcer parce que ça fait des années qu'il voulait qu'il n'arrivait pas rapport à un fils qu'il a il voulait toujours trouver des solutions et quand il m'a connue après c'est le clic qu'il a eu de pouvoir s'en aller mais voilà moi j'étais beaucoup amoureuse de lui et c'est à dire que moi je suis restée 12 ans toute seule après la mort de mon mari Oui et je ne m'attendais pas c'est vrai que j'ai mal exprimé mon truc en disant que je le voulais tout ça Mais dites-le dites-le comme vous le souhaitez maintenant on a le temps là Ah il faudrait bien que je vous entende parce que là j'ai un j'ai un petit souci Ah vous m'attendez pas là ? Là ça y est ça repart Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne bon on s'est connu en septembre et qu'il vienne le 22 décembre comme ça me frappait à la porte pour me dire d'habitude tous les jours il m'appelait vers 22h comme ça quand il était un peu libre et puis ce jour là il m'avait appelé pour me dire tu m'ouvres la porte et moi je suis restée bouche bée parce que je dis quelle porte et il me dit la tienne j'arrive chez toi et quand j'ai ouvert la porte je l'ai vue avec sa valise Oula mais il ne vous avait pas prévenu ? Non Non parce qu'il a quitté sa femme comme ça d'un seul coup Sur un coup de tête ? Voilà Il a pris la décision de quitter sa femme comme ça Ah bah oui j'imagine votre tête à vous Ben oui elle m'a bloquée Oui mais je comprends Il y a de quoi d'ailleurs ? Voilà je ne m'attendais pas à ce que je sais je sais que je le voulais parce que j'étais vraiment vraiment amoureuse de lui et j'aurais voulu prendre mon temps quoi Ben pas qu'il vous mette au pied du mur peut-être et puis pas que enfin vous ça bouleverse aussi beaucoup votre vie Voilà C'est bon ça faisait 12 ans que vous viviez seule que vous aviez pris certaines habitudes et puis là il débarque avec sa valise c'est le cadeau de Noël un peu à l'avance Voilà Voilà Et puis voilà je suis voilà depuis j'ai du mal j'ai du mal il a ressenti ça mon blocage il a ressenti Mais depuis ça c'était il y a combien de temps ? Et bien ça fait déjà deux ans que deux ans que je n'arrive plus à communiquer avec lui dès que je communique avec lui Il est venu vous retrouver ? C'était la même année mais il y a six ans je l'ai connu en septembre et en décembre il est venu Oui donc depuis vous auriez pu digérer quand même ça enfin soit lui dire Mais si je n'arrive pas mais ça y est justement l'année dernière j'ai eu un frère qui est venu et puis il m'a dit c'est pas possible que vous restez comme ça froid tous les deux on va mettre quatre sur table et puis moi je vais être là pour vous écouter pour voir lequel des deux Ah ben c'est sympathique de la part de votre frère il voulait jouer les médiateurs les thérapeutes de couple Voilà et puis alors moi j'ai dit ce que je pensais et puis avec lui mais déjà avant je lui avais déjà averti je lui avais dit que ça n'allait pas que moi je suis moi Simone mais je ne suis pas son ex parce qu'il est resté il est resté dans son dans sa vie quoi d'avant Il est beaucoup tourné il parle beaucoup d'elle de la relation Non 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 Alors pourquoi vous avez besoin de préciser je suis moi et pas son ex Oui parce que c'est à dire que avec son ex c'est des mots de papier des mots de papier sur le frigidaire tu feras ci tu feras ça tu feras ça tu n'oublies pas de faire ci il marquait sur le frigo moi non moi je ne le commande pas je ne veux pas le commander je veux que ce soit de lui-même qui fasse les choses je ne suis pas sa maman je ne suis pas sa bonne non plus voilà Oui donc il reste dans un fonctionnement le fonctionnement qu'il avait avec son ex femme il ne cherche pas à changer et puis moi c'est à dire que je suis aussi un peu peut-être compliqué peut-être pas compliqué mais dans la relation que j'avais avec mon mari c'était plus je sais je sais vous allez me dire que je ne peux pas retrouver ce que j'ai perdu ça c'est certain mais moi je suis une fille qui a besoin de câlins qui a besoin beaucoup de tendresse je suis une fille comme ça et j'en donnerai mais lui comme il m'a bloqué je ne peux pas lui en donner et qu'est-ce qui vous a bloqué c'est vraiment il s'en est arrivé ah oui vous ne l'avez toujours pas dépassé depuis 6 ans vous en avez reparlé avec lui comment parce que si il ne cherche pas à essayer de changer bon quand on en parle pendant 2 mois il sert il cherche à part ça par contre il est très gentil et ça j'ai pas même un peu de peau de colle comme je dis mais bon c'est pas mais mais ça vous pèse est-ce que sa présence vous pèse finalement sa présence quotidienne oui maintenant oui au point de au point de regretter de l'avoir accepté oui donc je pense qu'au delà du choc causé par le fait qu'il débarque comme ça chez vous un soir de 22 décembre ça valise à la main en disant ben ça y est j'ai quitté ma femme et qu'il ne vous avait pas du tout préparé à ça il n'en parlait pas non pas du tout bon au delà du fait qu'il il vous met au pied du mur il s'impose dans votre vie il y a aussi le quotidien qui qui est pas si simple parce que vous avez pris l'un et l'autre enfin vous aviez des habitudes de vie et c'est difficile l'ajustement c'est pas bien fait voilà moi je suppose parce que sinon je pense on peut penser si dans le quotidien vous étiez bien toujours vous auriez pu à un moment peut-être surmonter ça dire bon c'est vrai qu'il est arrivé comme ça sans prévenir mais après tout on est bien ensemble et et c'est une bonne chose or là vous regrettez peut-être d'autant plus de d'avoir accepté que le quotidien est difficile non oui 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 et puis alors maintenant c'est 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 un monsieur qui est très ordinateur qui est très il met tous ses comptes sur l'ordinateur c'est voilà et puis moi j'étais pas habituée à ça j'étais habituée à mon cahier à marquer tout ce que je pensais tout ce que je faisais moi comme ça je faisais puis alors lui il me dit toujours me dire mettez sur son ordinateur fais ci fais là il m'abaisse un peu vous voyez je suis restée 12 ans à faire les choses toute seule à me débrouiller toute seule parce que j'avais quand mon mari est décédé j'avais 3 enfants la petite elle avait 8 ans et le grand il avait et Aurore elle avait 15 ans je me suis débrouillée toute seule à les élever et je savais je me suis j'étais plus forte que j'étais avant en étant avec mon mari parce que j'ai j'ai joué le rôle de père et de la mère et là j'ai l'impression qu'il m'abaisse vous voyez vous vous sentez en tout cas rabaissé est-ce que parce qu'il est autoritaire vis-à-vis de vous non non mais il voudrait que je mette tout sur l'ordinateur regardez là on est revenu de vacances je n'ai plus d'ordinateur parce que l'orage nous a sur la box bon voilà je dis maintenant je ne peux plus accéder à mes comptes je ne peux plus dites-lui que ça ne vous plaît pas que ça ne vous intéresse pas vous pourriez vous mettre sur ordinateur mais ça ne vous intéresse pas ben voilà mais j'ai beau mais qu'il lui fasse ses comptes de son côté puisqu'il a ce fonctionnement là très bien mais qu'il 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 arrête de vous soriner en disant que vous vous devriez faire pareil voilà et puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me déplie aussi c'est que quand on j'ai une conversation parce que je suis maintenant je garde des enfants une maman arrive je discute avec il m'interrompe pour continuer ma conversation je me sens baissée vous voyez j'ai l'air j'ai l'air devant lui devant tout le monde que je que je ne sais pas discuter que je ne sais pas parler que je ne sais pas vous voyez et tout ça ça me pèse parce que je me suis débrouillée pendant 12 ans à faire le nécessaire pour tout et puis oui vous étiez vous avez dû malheureusement au départ les circonstances le décès de votre mari a fait que vous avez dû réagir et vous avez vous avez fait face avec courage et vous vous êtes débrouillée toute seule et finalement vous vivez mal la venue de cet homme qui comme si vous aviez perdu de l'autonomie comme si vous ne pouviez plus agir à votre guise finalement depuis qu'il est là je ne pense pas est-ce que vous pensez réellement qu'il le fait dans un but de vous rabaisser ou est-ce que c'est parce quand j'ai bien réfléchi en réfléchissant je dis donc il veut m'aider voilà je pense je pense il veut beaucoup m'aider mais moi ça me mais trop ça vous agace ça vous agace parce que vous n'avez pas besoin qu'on vous prenne en charge voilà vous savez très bien vous prendre en charge voilà je veux aller quelque part que je ne connais pas la route je dis je n'ai pas besoin d'un GPS moi j'ai une langue je dis toutes les routes me mènent à Rome mais vous voyez oui vous parlez vous avez un contact facile vous savez au pire vous vous arrêtez vous demandez votre chemin à l'ancienne comme avant et ça marche très bien c'est vrai voilà je ne sais pas son GPS il m'avait amené là où j'étais il m'a amené en passant par les 8 mais ça c'est souvent comme ça oui mais lui il aime bien bon il aime bien toutes ces nouvelles technologies ça lui plaît c'est qu'il a un plaisir avec ça voilà mais qu'il n'essaye pas de vous convertir après tout si ce n'est pas votre truc ce n'est pas votre truc voilà mais qu'est-ce qu'il fait vous avez du parce qu'après tout vous pourriez lui dire et il est différent de vous mais ça n'empêche que vous pourriez vous retrouver sur un autre terrain qu'est-ce qu'il fait vous avez du mal à lui dire au fond à réagir à vous affirmer face à lui en ce moment je n'arrive pas à communiquer avec lui dès que je dis quelque chose qui me contrarie du coup je me bloque et puis je voilà je me bloque et la conversation est terminée je peux faire m'en aller et puis voilà je n'arrive pas à déterminer vous êtes fâchée vous êtes fâchée en fait oui et comment il réagit justement quand vous ça le contrarie aussi de son côté parce qu'il me dit voilà on ne peut pas discuter tu t'énerves tu dis oui mais je n'arrive pas je n'arrive pas à obtenir ce que je veux lui dire celui ça change toujours qu'est-ce que vous voudriez lui dire finalement eh bien je voudrais lui dire que je suis moi oui que j'ai besoin d'infection et tout mais que je ne veux pas trop d'infection mais bon voilà mais je voudrais qu'il qu'il change encore pas d'être pris en charge pas qu'il veuille vous dire de faire telle ou telle chose il veut bien faire mais en fait ça vous étouffe voilà il m'étouffe voilà il m'étouffe et puis c'est dommage parce qu'à des moments je me dis bon il est gentil il fait tout ce qu'il veut pour moi et puis ça me contrarie parce que je dis oui mes enfants ils me disent maman il est bien il est gentil tout ça je dis oui mais je ne sais pas vous qui vivez avec c'est vrai vous avez raison mais ce qui est dommage c'est qu'il y a un malentendu je crois qu'effectivement lui et vous le ressentez il a envie de vous aider il a envie de vous faire plaisir mais pas comme vous vous souhaitez et je crois que et je crois que justement c'est important de pouvoir le dire comme vous le faites là très simplement en disant que vous ayez besoin de sa part d'avoir qu'il soit tendre avec vous que vous en avez besoin qu'on soit tendre avec vous qu'il se montre aimant démonstratif oui mais pas qu'il veuille vous prendre en charge j'ai organisé votre quotidien et votre vie ça ça vous énerve et ça fait que vous vous braquez parce que vous pouvez lui dire tu sais j'ai dû faire face au décès de mon mari j'ai dû m'organiser j'ai fait face et je me rends compte que finalement ça vous plaît bien aussi de vous débrouiller toute seule vous avez vous êtes indépendante voilà ce qui ne veut pas dire que vous enfin que que ça ne vous fait pas plaisir quand il vous prend dans les bras enfin de l'avoir sa présence s'il vous plaît mais pas quand il veut trop diriger et aussi ce qu'il y a c'est que bon je suis restée 20 ans dans une maison de retraite en indésoignante et j'ai quitté la maison de retraite parce que bon il y a eu des problèmes avec un nouveau propriétaire qui a pris cette maison de retraite et puis moi ça ne me plaisait pas de la manière de comment travailler du coup bon j'ai démissionné et je me suis mis nounou dans la maison et c'est que j'ai eu tort de faire ça parce que j'ai eu tort parce que j'aurais dû être nounou ailleurs que chez moi c'est peut-être toujours possible non ? vous ne pensez pas ? maintenant c'est trop tard ça fait trois ans que je fais ça à la maison j'ai tout organisé j'ai tout jardin c'est jardin et pourquoi ? parce que vous l'avez sur le dos ? vous l'avez sur le dos ? parce qu'il travaille un jour une nuit et trois jours de repos mais vous savez moi je pense Simone que c'est possible c'est possible encore parce que on voit bien tout va dans le même sens vous avez besoin de respirer d'autonomie et après tout vous pouvez il y a des parents qui seraient certainement très heureux que vous veniez garder leur enfant chez eux pour les parents ça leur fait une sacrée économie de temps de course le matin oui mais maintenant je me suis engagée sur trois ans parce que les enfants pour trois ans et ça fait combien de temps vous avez fait combien d'années avec eux déjà ? avec les enfants ? ça fait quatre ans et bien alors vous vous êtes engagée pour trois ans c'est bon vous êtes relevée cette année je suis relevée mais je me suis engagée encore en pré-scolaire oui mais alors là il faut savoir Simone parce que si vous voulez vraiment modifier parce que pour le coup il est possible de modifier et peut-être que si vous en parliez à ses parents eux ça les arrangerait vous ne savez pas après tout mais peut-être que vous pouvez dans un premier temps déjà en parler avec votre compagnon vous lui en parlez vous lui dites c'est mieux plutôt parce que là vous sentez il a par ailleurs beaucoup de qualité cet homme vous le reconnaissez et c'est simplement que bon il veut bien faire il veut trop bien faire et ça vous agace parce qu'il vous étouffe alors il y a une façon de lui dire plus délicate en disant tu sais je sais que tu et je suis très sensible au fait que tu veuilles m'aider ça me touche beaucoup mais moi je suis quelqu'un qui aime bien mon autonomie et j'aime bien tu as remarqué faire comme j'ai envie de faire et ça m'agace si tu es un peu sur mon dos quoi ? oui voilà c'est tout ça je pense que vous pouvez très bien lui dire mais oui c'est mieux que de vous enfermer j'en ai discuté mais j'en ai discuté déjà avec lui ça va de moi il replonge ça replonge et puis moi je suis une fille qui est je vous dis franchement que je ne m'accrache pas les mots je suis très franche et je blesse c'est mes enfants oui mais alors là faites attention tu dois avoir d'accord tu es franche mais dis la façon une autre façon comme tu le dis parce que moi c'est direct alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous préférez vous taire au fond plutôt que de vos paroles dépassent votre pensée et de blesser mais je pense que si vous y réfléchissez comme on en parle là ensemble quitte à noter un peu sur le papier des choses comme ça et pas le faire dans un moment de colère justement pas le faire à un moment où il vous énerve particulièrement mais à froid j'ai envie de dire un jour dire tu sais j'ai réfléchi c'est vrai que bon on s'entend bien mais il y a un truc qui me chiffonne et pouvoir lui en parler quand vous n'êtes pas énervé je pense que vous allez il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas et c'est dommage il ne faut pas creuser le fossé entre vous je crois qu'on voit bien que vous vous êtes à même de pouvoir parler donc c'est pas de lui dont vous ne voulez plus il y a certains comportements qui vous agachent chez lui autant lui dire voilà et lui dire moi j'ai besoin je me sens bien quand je peux faire les choses comme j'ai envie et réfléchissez peut-être à cette histoire de nounou vous savez il y a peut-être des parents qui seraient très heureux que vous alliez au domicile vous pouvez y réfléchir en tout cas oui d'accord mais bon moi ce que je lui crois c'est quand je suis nounou c'est mon travail c'est un travail que je m'occupe des enfants mais j'en ai trois à garder je crois que j'en ai un quatrième lui il compte tout sur moi comme je dis je suis de telle heure à telle heure avec les enfants après les heures des enfants je suis à toi il est moins indépendant il a plus besoin c'est lui qui a besoin d'être comme ça avec vous de tout faire avec vous d'être un peu pris en charge mais comme il a envie de bien faire il veut tellement bien faire qu'il en fait trop et il vous prend la tête je pense que si vous lui dites il va veiller à ce que bon il y a le naturel qui peut reprendre le dessus mais il va veiller quand même à faire plus attention et puis si vous sentez que de nouveau il empiète un peu sur votre autonomie vous le rappelez à l'ordre gentiment mais fermement vraiment il faut vous cadrer et ça sera finalement vous serez mieux vous et vous le pousserez il n'y a pas de raison les enfants les mènent vers l'autonomie bon ben lui vous pouvez faire en sorte que de son côté il s'occupe puisqu'il aime beaucoup son ordinateur il peut s'occuper quand vous vous êtes occupé avec les enfants sur son ordinateur comme ça vous avez un peu la paix vous allez y arriver franchement c'est pas c'est pas un malentendu profond quelque chose qui crée des tensions irrémédiables dans le couple c'est des choses qui peuvent s'organiser oui mais c'est arrivé maintenant que je je suis arrivée à ne plus le supporter quoi voilà justement alors de deux choses une soit vraiment vous ne le supportez plus du tout et là c'est même pas en termes d'aménager un quotidien une relation vous décidez d'arrêter cette relation et ça peut toujours être à l'ordre du jour si vous le souhaitez ou alors si vous dites après tout c'est ses comportements qui m'énervent mais il a quand même beaucoup de qualité et j'ai de la chance de l'avoir dans ma vie et réciproquement ça peut peut-être valoir le coup d'accommoder plutôt que d'en arriver à un stade où on ne se supporte plus je pense que vous allez c'est la rentrée c'est l'occasion un peu de recadrer les choses voilà c'est vrai qu'il a tendance à s'imposer on le voit bien il a débarqué avec sa valise bon donc ne le laisse pas s'imposer il m'a bloqué il m'a bloqué ça il m'a bloqué ça il m'a bloqué voilà oui mais vous voyez le problème c'est que vous n'avez pas su le dire dans l'immédiat et vous gardez vous gardez vous gardez puis après ça fait une montagne énorme c'est ce que vous savez dans la vie je n'ai pas eu de bonheur parce que j'ai perdu une fille de 8 ans après j'ai un accident de voiture après c'est mon mari après 6 mois après j'ai perdu ma maman tout et tout et tout j'ai gardé en moi parce que j'avais des enfants il fallait que je me teste parce qu'il y avait des enfants tout 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 je me gardais oui mais là c'est différent c'est une relation voilà et là je ne veux pas retomber dans la dépression ah bah non franchement non et je veux et dites vous au lieu de dites voilà je veux et je vais y arriver parce que vous êtes c'est pour ça que je me suis permis d'appeler pour essayer que vous m'aidiez mais moi je pense que vous avez vous êtes à même de surmonter ce qui enfin de dépasser ce problème qui n'est pas si grave au fond parce que franchement vous le dites vous même vous avez fait face à des à des situations autrement plus pénibles et autrement plus difficiles donc franchement ça vous pouvez il suffit de parler quitte à noter un peu lui dire et vous allez voir et en plus cet homme il vous aime il a envie de bien faire donc il va il va s'acclimater essayez mais moi il faudrait que je quand je discute avec lui qu'il ne me blesse pas pour que je puisse pas révolter ah oui mais ça on peut pas anticiper avant il faudrait pas que bon voilà vous dites lui les choses dites lui les choses aussi de façon à ce que vous ne soyez pas agressif c'est vrai que si vous lui dites en étant agressif en disant tu m'étouffes ou bon il va réagir dites lui les choses plus posément plus tranquillement et vous allez y arriver il faut que vous ayez envie que ça change aussi si vous n'avez pas envie que ça change ça changera pas et à ce moment là vous arrêtez la relation si vous avez envie que ça change vous avez vous les moyens de faire face allez courage d'accord je vous remercie beaucoup au revoir Simone au revoir merci pour intervenir dans l'émission appelez le 39 21 34 centimes la minute alors vous réagissez à ce que nous dit Simone Angie elle me dit c'est un cauchemar je ne m'en serais pas remise non plus comme ça de voir débarquer un homme chez moi avec sa valise sans qu'il me prévienne c'est ce que dit Lily c'est quand même fort de café c'est cet homme qui impose ses conditions comment venir s'installer comme ça sans prévenir c'est cela être gentil non je ne suis pas d'accord bon c'est vrai qu'il s'est imposé très maladroit mais pour autant il y a quand même six années qui se sont écoulées et je pense que Simone a suffisamment de personnalité pour faire face à ça Cathy dit oui ce qui serait bien finalement on entend bien dans ce que nous dit Simone ça serait de ne pas vivre ensemble au quotidien certainement que là ça lui irait mais c'est un peu compliqué quand on a mis ça en place depuis six ans et puis qu'on dit subitement je ne veux plus partager le quotidien avec toi ça peut être pris comme une déclaration de guerre allez on va changer de sujet en accueillant Solange bonsoir bonsoir Solange bonsoir bonsoir dites moi je suis dans un dilemme là je je ne sais pas si vous pourrez les partager voilà j'ai deux petits enfants oui dont l'aîné a eu un tas de problèmes un peu de sa faute aussi bien de coeur que de que de situation il a un peu loupé sa situation il aurait pu être beaucoup mieux beaucoup mieux mais on lui dira bien ça c'est tant c'est fait et quant à ses peines de coeur donc là justement une petite qui était bien gentille et puis au bout d'un an elle l'a laissée en disant que elle ne pouvait pas le changer bon et elle avait voulu se marier alors ça ça justement ça déclenchait tout le drame de la famille donc pourquoi un drame dans la famille et bien ils n'ont plus vouloir personne de la famille mes enfants n'ont plus vouloir personne de la famille parce que les cousins les tantes tout ça ils avaient honte les préparatifs du mariage étaient déjà bien avancés ah ben le mariage s'est fait c'est un an après le mariage ah je n'avais pas compris oui un an après le mariage elle l'a laissée en disant que oui et alors lui à ce moment là il a trouvé qu'il avait honte il n'a plus vouloir personne moi y compris et puis qui suis la grand-mère et alors ma foi bon puis ma belle-fille emboîtait le pas parce que c'était son fils aîné elle avait mis beaucoup d'espoir en lui et puis ma foi c'était déçu peu à peu là elle se fait maintenant à l'idée mais elle a d'autres problèmes parce que mon fils est très malade bon et c'est encore plus conséquent mais enfin bon alors mon plus jeune petit-fils a bûché 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 lui indépendamment sans s'occuper de droite de gauche il ne s'entend pas avec son frère il a essayé d'avoir des relations avec son frère mais il n'y a pas moyen le frère est né toujours un petit peu je ne vais pas dire jalousé mais oui un peu quoi le plus jeune parce qu'il avait 5 ans d'écart vous comprenez c'est un peu trop pour avoir les mêmes jeux les mêmes choses comme ça et alors là alors il y a peu de temps bon mon petit-fils le plus jeune donc s'est fait à réussir ce qu'il voulait faire comme situation et il doit même partir enfin il doit déménager d'où il est et il me s'est trouvé qu'à ce moment-là j'avais des bons d'EDF qui me sont tombés enfin qui me sont tombés je ne peux pas exagérer qui donc étaient arrivés à l'écher et alors donc je me suis dit tiens je vais faire une donation à mon petit-fils qui est bien gentil avec moi plus que l'autre quoi votre petit-fils est né ? le petit-fils plus jeune ah le plus jeune oui d'accord le plus jeune celui qui réussit bien là pour le moment voilà et qui est plus accessible je ne veux pas dire qu'il a ses copains bien sûr que voulez-vous mais en fait on a plus de relations textos vous vous sentez plus proche oui il est plus il est plus tendre avec vous voilà et j'oserais davantage dire quand j'ai un ennui lui demander quelque chose parce que l'autre il est protégé dans un cocon surtout ne pas parler de la maladie de son père surtout surtout alors on ne sait plus quoi dire même si on peut dire ben comment on ne tombe pas aujourd'hui ben non faut pas bon alors tandis qu'avec le plus jeune je ne me gêne pas oui vous êtes plus à l'aise les relations sont plus sont plus simples sont plus fluides parce que le plus le plus l'aîné vous lui envoyez d'ailleurs sa mère elle lui avait envoyé un gros cadeau quand il a eu enfin 30 ans oui et il n'a jamais remercié ah oui et c'est pour vous montrer voilà et il n'a jamais il n'a jamais remercié sa mère il ne l'a jamais remercié oui bon moi je lui ai envoyé une fois c'est pour un jour de l'an j'ai envoyé une certaine somme justement à l'occasion et bien écoutez il a reçu il a pris il n'avait pas même retiré le chèque c'est moi qui me suis pendu à ses basques pour qu'il retire le chèque il l'a retiré ben un jour avant qu'il soit périmé alors vous vous posez une question par rapport à cette donation vous l'avez fait à l'un pas à l'autre vous vous demandez est-ce que c'est bien juste j'ai un remord maintenant de ne pas en faire on va on va continuer à se parler Solange après le flash donc je vous demande de ne pas raccrocher on se retrouve dans quelques minutes merci à tout de suite la soirée se poursuit sur Europe 1 jusqu'à une heure vous avez carte blanche et pendant ces deux heures de direct vous pouvez composer le 39 21 si vous avez envie de me parler de me poser une question ou vous ressentez le besoin de réagir à un témoignage qui fait écho à votre histoire vous pouvez aussi le faire par mail sur le site europe1.fr ainsi que par sms au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit il s'agit de vos sms alors on va retrouver Solange alors Solange vous avez deux petits-fils un dont vous êtes très proche qui est très prévenant avec vous attentionné et à qui vous avez fait une donation et vous avez un petit remords de conscience en vous disant par rapport au frère aîné qui lui est plus en difficulté en ce moment dans sa vie à la fois dans sa vie personnelle il a loupé sa vie quel âge a-t-il ? l'aîné 38 ans oh non il est trop tôt pour dire qu'il a loupé sa vie on le sait à la fin d'une vie vraiment mais on voit à quel point vous dites bien il y a quelque chose de difficulté qu'il a rencontré pas négligeable mais qui fait que vous m'avez dit aussi peut-être qu'il y avait beaucoup d'attentes il représentait beaucoup il était capable il avait un fort potentiel il avait beaucoup de capacités et donc il y a d'autant plus un sentiment de gâchis et d'autant plus que lui peut avoir le sentiment de décevoir c'est un gâchis c'est un gâchis parce que quand vous me parlez de ce mariage ou un an après son épouse s'en va évidemment c'est difficile à vivre pour celui qui est confronté à ça c'est difficile mais si vous voulez le fait je trouve que là la réaction qu'a eue la famille en plus on se coupe lui était honteux mais on se coupe des autres on n'en parle pas comme si c'était vraiment un événement extrêmement honteux ça a rajouté du désespoir à sa détresse alors que bien sûr bien sûr que sur le moment c'est très douloureux et c'est une période de vie difficile à vivre mais qu'on peut dépasser comme tout ce qui est difficile justement si on n'a pas en plus un sentiment de honte de soi et de honte et on voit par rapport au regard des autres et tout ça donc je pense que là ça n'a pas aidé non plus c'est bien mais alors justement à ce sujet là donc l'autre a été beaucoup plus indépendant parce que c'était pas le même caractère du tout il faisait beau il était content il pleuvait il était content c'était pas du tout le même caractère bon mais alors là et avec ça oui mon mari en plus avait une préférence aussi pour le plus jeune parce qu'il était plus petit c'est peut-être pas pareil non plus non mais on peut ressentir parfois plus d'affinité pour un enfant un enfant plus petit de 5 ans bon on n'a pas le même rapport qu'avec un enfant de 10 ans et puis il est plus gratifiant pour vous aussi celui-là il est plus il répond à vos messages il est présent alors que l'aîné bon je ne sais pas s'il a toujours été comme ça mais un peu plus un peu plus personnel et puis non seulement ça mais c'est que parfois quand ses parents viennent là maintenant mon petit fils le plus jeune a eu tellement à faire ben enfin quand ses parents sont venus parfois il est venu avec tandis que l'aîné jamais 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 ses parents peuvent venir même justement il va chez eux le dimanche et justement ils ne viennent pas le dimanche parce que lui c'est pour lui oui mais je trouve qu'il aide enfin ça ça sera un autre débat mais je trouve qu'il ne l'aide pas comme si c'était presque on le planquait c'est oui il va mal donc bon c'est un peu la honte il y a un non-dit autour de lui il ne faut pas lui poser de questions il ne va pas bien mais n'en parlons pas tenons-le à l'écart c'est de votre avis mais ce qui m'inquiète ce qui m'inquiète ce qui me pose problème là c'est qu'étant donné que j'ai fait une donation plus jeune je ne suis pas à Rothschild et alors donc je lui donnais ce n'est pas une grosse donation c'est modéré mais donc on a droit jusqu'à 31 000 je l'ai fait il n'y a pas longtemps mais donc pour lui je ne sais pas ou alors j'ai pensé parce que ça m'ennuie aussi de me démunir bon mais parce que je suis assez spontanée vous comprenez j'avais ça j'ai bien compris à quoi avez-vous pensé ? alors j'avais pensé à faire à l'aîné au lieu de faire une donation qui me j'aurais l'impression d'être plus démunie de lui envoyer par petite somme par-ci par-là c'est pas pareil pourquoi pas mais je comprends et je trouve que vous ne voulez pas créer un sentiment d'injustice oui et vous avez raison c'est-à-dire d'autant plus si ces deux frères vous voyez l'aîné ou dans la famille on pense en tout cas qu'il a raté sa vie et puis le deuxième au contraire la vie lui sourit tout ce qu'il entreprend lui réussit ça doit rendre l'aîné d'autant plus ombrageux et d'autant plus cette comparaison et si en plus voilà ils ont des personnalités différentes c'est parce que d'abord c'était le plus jeune que lui il était d'abord là et que ça lui ça lui a pris quand son frère est né il l'a mal accueilli pour ainsi dire ben oui bien sûr ben oui mais comme pendant 5 ans il était resté tout seul et ça perdure c'est pour ça que je pense qu'il faut veiller c'est important la rivalité dans une fratrie elle est un peu inévitable mais les parents ont un rôle à jouer de façon à quand même limité au maximum et à ne pas créer trop d'injustice alors vous ça n'enlève rien à la générosité que vous avez eue comme vous le dites avec beaucoup de générosité et de spontanéité vous avez envie vous avez eu envie de faire plaisir à ce petit-fils dont vous êtes très proche maintenant vous vous dites effectivement bon comment faire qu'il n'y ait pas que l'autre se dise pas moi je suis lésée dans l'histoire et vous pouvez faire différemment on n'est pas obligé de faire exactement la même chose mais je trouve qu'effectivement après quelle que soit la solution pour laquelle vous opterez ça serait important de si vous pouviez peut-être un peu en tout cas lui en parler le rencontrer c'est à dire que là aussi ça ne soit pas un non-dit et dire j'aimerais pouvoir un peu à mon niveau participer t'aider comment pourrais-je t'aider parce qu'il ne s'agit pas de vous n'allez pas vous vous mettre sur la paille enfin vous démunir pour dans un souci d'équité voilà c'est ça que je me rends compte et après tout vous avez le droit de bon vous voulez gâter ce petit fils aussi qui est très agréable pour vous mais ça n'empêche que vous pouvez faire quelque chose pour l'aîné peut-être différemment mais ça serait bien en tout cas de le voir et d'en parler avec lui et ça peut être l'occasion ou alors là c'est pas possible il vous dirait qu'il n'a besoin de rien oui mais il a peut-être d'ailleurs il a peut-être besoin au-delà de l'argent de la dimension matérielle et dans certaines périodes ça aide bien de sa vie beaucoup de jeunes sont quand même traversent des périodes difficiles aussi sur ce plan là mais il a peut-être besoin aussi que quelqu'un peut le soutienne aussi moralement et croit en lui et puis lui dise après tout bon ta vie elle a un peu le moment il n'est pas abordable non 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 c'est pas abordable vous pensez que vous ne pouvez pas non 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 par contre il est avantagé enfin il est avantagé momentanément par ses parents parce que malgré tout il ne paye pas de loyer parce que mon fils a un appartement tandis que l'autre a toujours eu à dépenser peut-être vous pourriez quand même si vous ne le voyez pas parce que je trouve que c'est mieux ou peut-être à ce moment là l'accompagner d'un petit mot c'est envisageable pour vous un petit mot qui lui est personnellement adressé et où vous vous lui accompagnez que ça ait un sens c'est-à-dire et pas seulement pour parce que vous ne vous voulez que ça soit équitable entre son frère et lui mais peut-être pour l'aider enfin dire que ça peut lui donner un petit coup de pouce le coup de pouce qui est nécessaire pour à nouveau entreprendre quelque chose parce que à 38 ans on a encore la vie elle est loin d'être finie et qu'après tout vous savez on va de c'est ceux aussi qui n'entreprennent rien qui n'échouent jamais crois-tu que tu ne reverras personne que tu sais c'est la destinée qui en décide c'est comme s'il avait une oui mais une destinée que sa destinée c'était justement d'être malheureux et d'échouer tout le temps alors à un moment ça se renverse oui bon il y a tous ceux qui ont entrepris d'ailleurs même des grandes choses même sur le plan personnel professionnel ont souvent essuyé beaucoup d'échecs avant on ne voit que ce qu'ils ont réussi il a peut-être besoin de quelqu'un aussi qui vous voyez qu'il booste un peu qui croit qu'il n'enferme pas dans cette image de c'est le raté de la famille c'est un peu trivial mais c'est ça autour de lui il y a une citadelle littéralement oui mais c'est bon enfin ça serait un autre débat c'est pas vous le savez le problème je pense ça ne fait que le renforcer dans ce sentiment certainement de nullité qu'il doit avoir mais je suis bien de votre avis c'est pour ça que rien non mais en revanche peut-être si vous moi je trouve que c'est tout à fait louable de vouloir lui donner aussi l'aider lui à votre niveau comme vous pouvez le faire mais en l'accompagnant d'un petit mot gentil je trouve oui 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 parce qu'une fois j'ai dit à sa maman et ben tiens j'ai tel somme tiens je vais le partager entre les deux garçons oh mais ils n'en ont pas besoin qui n'a pas besoin ? la maman m'a dit mais ils n'en ont pas besoin oui bon après tout ça peut être de la bonne éducation aussi de dire tout va bien on s'en occupe mais comme vous dites ça devient c'est pas simplement d'entourer ça devient une forteresse et on est entre nous et on comme s'il y avait quelque chose de honteux on cache celui qui n'a pas réussi que ça soit que pour lui encore une fois ça a été très douloureux ce mariage mais enfin ça arrive à d'autres et on peut le surmonter et c'est qu'il n'était pas fait voilà l'un pour l'autre et il vaut mieux que s'ils avaient eu des enfants et à 38 ans il peut tout à fait rencontrer encore une femme être aimée d'elle et avoir plein de choses oser lui en parler un peu en disant tu crois que tu vas continuer la vie comme tu l'as parce que c'est dimanche son papa et sa maman puis le résultat c'est son petit trait une petite situation qui lui convient comme s'il fait des petites économies vous voyez il était tout petit alors qu'il n'était pas du tout le caractère d'abord il a changé de caractère complètement autant il est roulé des mécaniques on peut dire mais autant maintenant il est timide il a perdu confiance en lui complètement par contre il lui restait ce fond de rancœur oui parce que ça se comprend aussi il a le sentiment de décevoir déjà ce qu'il aime et c'est toujours très pénible à vivre et puis d'avoir raté donc c'est jamais agréable au point de vue de la donation je ne suis pas obligée de lui faire parce que à part mon plus jeune à part celui à qui j'ai fait donation personne d'autre le sait de la famille oui mais enfin ça finit toujours par savoir ces choses là c'est ce que je pense oui j'ai qu'à venir à décéder ça se fera bon je trouve que c'est bien que vous vouliez qu'un ne se sente pas lésé ou alors une somme moins importante oui mais faire un geste vous n'êtes pas obligé d'être dans le côté équitable équitable à tout prix que ça soit la même au centime près mais de faire quelque chose vous le ressentez bien voilà oui 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 parce que voilà avec mes possibilités bien sûr ce serait trop beau si on pouvait faire effectivement pareil pareil non mais c'est d'abord les parents qui disent enfin beaucoup de parents disent j'aime mes enfants pareil de la même façon c'est pas vrai quand on réfléchit ça veut pas dire qu'il y en a qu'on aime un plus que l'autre ça veut dire qu'on les aime différemment parce qu'il y a des personnalités différentes on peut avoir des affinités plus proches être plus proches de certains il faut s'adapter à la personnalité de l'enfant donc on n'est pas obligé de vouloir faire pareil 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 à tout prix au contraire c'est bien aussi de les différencier donc faire quelque chose aussi pour lui puis ça sera peut-être l'occasion j'espère en tout cas qu'il l'appréciera et peut-être de réamorcer une relation avec vous parce que vous voyez il a des changements de comportement qu'il n'avait pas autrefois quand c'était dans sa fête donc je lui ai envoyé une petite carte dromadaire vous voyez ce que je veux dire par internet avec une petite coccinelle qui disait enfin bonne fête c'est gentil il va dire elle est débile ma grand-mère ma grand-mère est complètement débile mais il était content oui il était content mais oui il était content je pense qu'il est content quand on pense à lui et qu'on a des voilà donc qu'on ne le minimise pas oui et qu'il n'est pas voilà qu'il ne se sente pas amoindri donc c'est pour ça que c'est bien d'accompagner un petit mot d'accord oui c'est vrai voilà écoutez vous m'avez réconfortée je vous en prie je vais pouvoir prendre mon exomile comme j'ai dit à Paul oui pas trop pas trop quand même Paul c'est le Paul de la Comptesse de la Ségur non de la Comptesse de la Ségur voilà c'est ça c'est lui je crois c'est lui c'est Paul c'est le garçon c'est Paul oui très doux très très attendu oui oui mais turbulent c'est pas tout à fait celui de la Comptesse de Ségur je lui dis que tout le monde l'adorait mais je me demandais s'il n'en préférait pas une c'est ça qu'on voudrait savoir allez on va pas ah oui mais ça il y a une élue mais on va pas le dire parce qu'après toutes les autres seraient malheureuses allez je vous embrasse soulanges bonne soirée à vous au revoir au revoir Caroline toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21 39 21 34 centimes la minute robie williams en duo avec Nicole Kidman and something stupid voilà et Gaston il n'a pas envie qu'il y ait une injustice qui s'installe aussi il veut rétablir l'équilibre il dit c'est vrai on parle beaucoup de Paul dans l'émission et il doit être formidable je confirme mais Jeanne il faut aussi penser à la petite Jeanne et lui rendre hommage puisque elle aussi vous accueille avec beaucoup de gentillesse au standard Gaston qui est heureux en tout cas de retrouver toute l'équipe bonsoir Romain bonsoir Caroline bonsoir vous allez bien ? oui je vais très bien merci et vous ? comment ça va en cette veille de rentrée ? parce que je crois que vous êtes prof vous avez fait votre rentrée déjà il y a eu la pré-rentrée voilà la pré-rentrée avec les collègues et l'équipe administrative bah écoutez ça s'est bien passé ça s'est bien passé en fait tant mieux ouais ouais mon souci c'est plus c'est plus ma vie personnelle en fait je vous avais déjà appelé au mois de janvier en début d'année oui je vous avais raconté qu'en fait j'étais enfin j'avais rencontré un de mes collègues enfin on avait on avait eu des affinités ensemble et puis bon je vous avais dit également que c'était quelqu'un d'atypique que moi je partais plus sur une relation amoureuse que lui il partait plus sur un contexte amical et bon finalement vous m'aviez conseillé donc de de tenir compte de ce qu'il m'avait dit et d'essayer sans me contraindre de rester amis avec c'est ce que enfin c'est ce que j'ai fait j'ai suivi votre conseil et puis puis notre amitié a aimé ça s'est plutôt bien passé pendant pendant plusieurs mois mais petit à petit bon moi je me suis rendu compte que je donnais beaucoup mais que lui donnait moins en fait et mais bon enfin beaucoup de personnes autour de moi m'alertaient sur sur son étrangeté sur son sur son côté atypique sur son côté un peu ours sur son côté entre guillemets manipulateur mais bon moi je préfère construire mon jugement moi même parmi vos collègues vous voulez dire il était pas très sociable vis-à-vis des autres ou vous l'aviez présenté à votre cercle d'amis parmi mes collègues d'accord j'étais l'un des seuls à l'apprécier oui ah oui en effet et une fois il m'a dit tu sais tu sais Romain je suis un calvaire bon mais vous étiez prêt à faire le chemin de croix et à genoux exactement alors bon je me suis dit écoute moi je suis prêt à faire à faire il est avec toi vous étiez donné une mission voilà voilà exactement vous étiez dit c'est peut-être un ours mal léché il a besoin un peu de tendresse et ça va s'arranger et exactement et alors je me suis beaucoup beaucoup attaché puis je lui ai proposé de partir en vacances avec moi cet été et chose à laquelle il a dit oui donc bon on avait prévu de partir en vacances vous étiez son seul ami en même temps comment vous étiez son seul ami en même temps si je comprends bien exactement oui bah voilà donc donc mis à part quelques amis d'enfance c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez solitaire oui et bon les allées grandes vacances arrivaient pas de nouvelles au mois de juillet donc moi je me suis dit mince on devait s'organiser nos vacances rien ne se fait il devait me rappeler il ne m'appelle pas donc donc moi je l'appelle et bah je lui ai dit écoute tu m'avais promis de me rappeler pour comment on puisse s'organiser nos vacances je fais ben j'ai toujours pas de nouvelles on devait faire ça au mois d'août on est fin juillet qu'est-ce qu'on fait rappelle-moi parce que j'aimerais bien savoir histoire de pouvoir faire autre chose si entre parenthèses il avait changé de plan oui et pas de nouvelles donc tant qu'au bout d'un moment bon je me suis dit je prends les taureaux par les camps parce que c'est quelqu'un qui n'apprécie pas du tout le téléphone portable donc ben je suis allé chez lui et je lui ai dit voilà ben alors moi je n'ai pas de tes nouvelles on est censé partir dans pas longtemps qu'est-ce qu'on fait bon ben il me dit écoute voilà ça va pas être possible bon alors je laisse parler j'explique pourquoi d'une argumentation plus ou moins vaseuse bon j'étais à moitié convaincu bon je lui ai dit écoute moi oui vous trouviez ça vaseux mais vous étiez prêt à tout accepter et c'est gonflé quand même il aurait pu vous le dire ben exactement c'est mal élevé je trouve ben oui enfin bon pardon oui je trouve ça mal élevé et il n'osait pas quoi il avait peur de vous décevoir en vous disant que non finalement il partait pas avec vous qu'il avait un autre plan ou je ne sais quoi mais peu importe on le dit alors vous savez ce qu'il m'a répondu en toute honnêteté il m'a dit mais écoute oui je t'avais dit oui pour partir mais je t'avais dit oui sur le principe mais en fait en réalité c'était pas sûr que cela allait se faire ça dépendait du contexte voilà enfin bon c'est oui c'est un peu vaseux comme vous dites oui oui bon exactement donc moi je suis resté très calme parce que c'est dans ma nature mais pas dupe et bon j'ai commencé à voir clair en fait bon je me suis dit écoute je n'ai quand même de faire quatre enfin cent kilomètres aller-retour pour aller le voir ah oui en effet il fallait être motivé oui 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 ben oui mais en même temps vos vacances en dépendait il aurait pu vous ficher en l'air vos vacances ben c'est ce qu'il a fait tout le long de moi lui parce que moi j'attendais son appel et je ne l'ai pas eu donc j'ai dit écoute maintenant moi j'ai beaucoup donné pour notre relation donc je sais maintenant moi je ne sais plus quoi faire je ne sais plus comment comment de enfin comment de prendre entre guillemets je ne sais pas donc maintenant c'est à toi de trouver une solution parce que moi ça fait six mois que je retourne le problème dans tous les sens et bon là je suis à bout de souffle donc bon ce à quoi il me répond ben écoute laisse moi deux trois jours et je te recontacte par texto il a une force d'inertie lui puissante pardon il a une force d'inertie puissante le garçon et alors au bout de deux trois jours vous l'avez rappelé ben rien au bout de deux trois jours rien il m'a envoyé un texto au bout d'une semaine et il m'a dit que bon de toute façon on était trop différents dans la façon de penser dans notre conception de la vie et que finalement ça ne pouvait pas fonctionner donc adieu et bonne route à toi et voilà ça n'a pas dû tout à fait vous surprendre j'imagine je pense qu'il y a une part de moi qui n'était pas dupe mais il y a une autre part qui ne voulait pas voir et qui espérait qu'avec moi ça allait marcher oui mais il était insupportable ce garçon enfin je lui laisse un peu un boulet quand même il fallait toujours il fallait il fallait toujours que ça soit vous qui preniez l'initiative lui il ne faisait pas preuve d'enthousiasme c'est moins qu'on puisse dire mais enfin il n'avait pas envie très concrètement on voit que c'est et d'ailleurs vos collègues le disaient c'est pas seulement d'ailleurs même lié à vous c'est de façon générale c'est ce qu'on vous disait c'est un ours il prenait même pas la peine d'avoir des contacts avec les autres dans le cadre de son boulot non même dans le cadre de la vie privée il n'aime pas les gens enfin oui bon c'est embêtant quand même quand on est prof je ne sais pas exactement surtout que je lui ai quand même sauvé entre guillemets la mise plusieurs fois au collège parce qu'il aurait pu avoir quand même parfois des des soucis et bon disons que j'ai arrondi les angles bon débarras j'ai envie de dire moi non ? bon débarras exactement mais ce qui fait que depuis j'ai eu le coeur blessé de me faire un peu chuter comme ça par texto parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup mais j'ai accepté sa décision enfin je lui ai répondu je lui ai envoyé un message bien senti dans lequel je lui ai dit le fond de ma pensée et puis bon j'ai dit maintenant on respecte son choix de toute façon je ne peux pas le forcer et il ne faut pas faire autre chose bon et donc j'ai mis en place plusieurs projets parce que je me suis dit il faut une force une force qui me pousse à aller de l'avant quoi pour ne pas pour ne pas rester sur cet échec et puis est venue donc cette pré-rentrée donc aujourd'hui ça commençait à aller mieux et aujourd'hui je suis retournée sur le lieu du crime entre guillemets c'est-à-dire au collège là où on s'était rencontrée ah oui et donc forcément j'avais eu un petit coup de pouce les couloirs la porte etc et j'ai eu un petit coup de blouse et donc je me suis dit mince mais quand ça va me quitter enfin cet état un petit peu vaseux qui vient me plomber le moral par vague comme ça dans la journée régulièrement ça me oui mais comme vous dites Romain vous êtes revenu ça vous a replongé dans le contexte du coup vous vous retrouvez dans les lieux où vous étiez avec lui ou oui c'est ça il y a un peu un coup de blouse un coup de mot mais qui est lié au contexte de la rentrée je pense que quand vous allez reprendre franchement je trouve que pour vous heureusement que cette personne n'est plus dans le collège ou lycée où vous exercez ça vous aurait replongé dans un truc qui n'allait nulle part et qui vous tirait vers le fond parce que vous vous étiez le déséquilibre il était flagrant vous vous investissiez mais vraiment dans cette relation face à quelqu'un qui donne rien et qui s'en fout mais c'est même pas de vous c'est qu'il y a ce côté bon je sais pas je m'en foutisme vis-à-vis de tout et qui n'est même pas enfin il n'était même pas sensible au fait que vous ayez pu le tirer d'affaires dans certains cas parce qu'après tout bon il n'est pas très sociable ça peut arriver mais que vous vous étiez vraiment animé de bonnes intentions bon en même temps vous étiez amoureux vous me direz mais après tout quand même il aurait pu y être sensible non même pas quoi et puis là il n'a même pas vous voyez il y a une espèce de nonchalance pour ne pas dire plus de désinvolture qui à un moment il est mal élevé je trouve pour les vacances ça se fait pas donc moi j'ai envie de dire tant mieux pour vous qui ne soient plus là et que vous puissiez vous tourner vers d'autres je ne sais pas il n'est pas arrivé de nouveaux professeurs parmi il va peut-être y avoir je ne sais pas les nouveaux collègues les surveillants quelqu'un qui après tout avec qui vous allez sympathiser et où il y aura une réciprocité oui il y a eu la présentation du nouveau personnel aujourd'hui alors j'ai des collègues après j'ai d'autres collègues que je connais qui m'aiment beaucoup qui sont très amusants qui connaissent cette histoire et qui m'ont dit en arrivant bon Romain cette année pas touche aux collègues ils sont gentils parce qu'ils vous aiment bien ils vous aiment bien certainement et ils ont vu que cette histoire elle vous enfonçait un peu enfin vous mettez le moral à zéro ben oui voilà exactement ça n'a pas été une bonne chose pour vous cette rencontre et je trouve que finalement c'est une très bonne chose en revanche qui ne fasse plus partie de l'équipe qui ne soit plus avec vous moi je le pense également c'est juste que comme vous le disiez c'est la replongée dans le contexte dans ce long couloir vide oui oui mais ça va passer vous allez voir dès que vous allez vous réinvestir retrouver réinvestir des liens aussi parce qu'au fond est-ce qu'il ne vous isolait pas un peu des autres lui comme vous étiez tellement tourné vers lui enfin peut-être qu'il y a des exactement ben voilà donc alors peut-être vous allez sympathiser avec d'autres sans forcément que vous en tombiez amoureux mais sympathiser avec eux faire des sorties vous voyez être dans un truc plus dynamique plus là bon c'est ça va ah oui je vais vous dire une anecdote c'est-à-dire qu'on fait un pot de fin d'année comme ça se fait souvent dans les établissements scolaires et il n'avait pas envie d'y aller parce que ceux qui quittaient l'établissement n'avaient pas envie d'y aller oui et donc ben je n'y suis pas allé non plus alors que oh quel dommage je l'ai suivi oui oui mais je vous dis vous en fait ce gars-là vous qui c'est ce que disent les auditeurs vous êtes quelqu'un de gentil enfin bon il vous isolez ce gars-là ça va pas donc c'est très bien qu'il soit parti au lait coeur c'est une nouvelle rentrée il va certainement se passer plein de choses pour vous et dites-moi les vacances alors vous êtes parti finalement vous avez trouvé un plan B pour vos vacances oui je suis parti en Bretagne ah où est-ce que vous êtes parti en Bretagne dans le Morbihan près de l'Orient oh c'est beau j'ai eu une semaine de soleil donc vouloir en Breton parce que contre les idées reçues il y a du soleil en Bretagne mais c'est vrai ah ben moi je suis parti à Dinar cet été j'ai adoré parce que j'ai trouvé justement il fait plusieurs tons dans une même journée et c'est très agréable justement et puis j'ai envie de toute façon même s'il y a des moments des averses de la pluie même en Bretagne ça passe bien et puis ça dure pas ça dure pas et puis bon c'est vrai que c'est un climat vraiment vivifiant ça fait du bien donc bon vous allez voir ça va passer ce blues-là il vaut mieux finalement il a été ours jusqu'au bout et vous ça va vous permettre de passer à autre chose vraiment vous savez parmi l'un de mes projets il y en a vraiment qui me tient à cœur je suis nordiste mais tout le monde me dit que je suis parisien dans le cœur j'ai un rêve c'est de venir habiter Paris franchement chaque fois que je suis à Paris moi j'adorerais je suis allé à Paris pour assister à l'émission de Laurent Ruquier sur France 2 jeudi j'ai adoré ça les champs d'été etc et c'est mon rêve et moi je voulais savoir si c'était un projet réaliste est-ce que vous pensez que c'est un projet réaliste ou alors est-ce que vous pensez que finalement parce qu'on dit beaucoup que les loyers sont trop chers que la vie est chère oui c'est vrai c'est une réalité ça pour le coup c'est vrai que les loyers sont très élevés à Paris intramuros après dès qu'on sort un peu de Paris bon c'est tout de suite plus abordable mais en même temps je me dis ça doit pas être un projet irréaliste parce que parce que il y a tellement de profs à Paris qui veulent être mutés et qui rêvent que d'une chose d'aller en province il peut y avoir un chassé croisé là vous qui voulez venir à Paris je pense que vous allez ça va en arranger en tout cas ils sont nombreux à vouloir au contraire quitter Paris bah oui moi je m'y sens bien c'est vrai que la foule je suis sorti à une heure au matin là je dis place de l'étoile il y avait encore plein de voitures etc enfin moi c'est vraiment quelque chose que j'aime bah vous pouvez toujours demander oui bah oui demander oui parce que de toute façon il y a des mutations et les mutations en général elles sont plutôt vers la province que l'inverse donc je pense que vous allez vous allez vous allez trouver votre bonheur un petit mot encore d'auditeurs qui disent ouais vous avez été trop gentil dans l'histoire et voilà c'est ce que me dit quelqu'un il me dit ben voilà vous savez ce qu'on dit dans le sud fait du bien à Bertrand Hitlorent Cagan c'est le sud non mais lui il a été vraiment bon à laisser tomber et vous allez voir il y a des choses vous allez aborder la rentrée autrement demandez votre mutation projetez-vous puis à Paris si vous avez enfin vous allez à un moment faire des rencontres ça va bouger là vous perdiez votre temps votre temps et votre énergie donc il faut passer à autre chose il y a ma rentrée radio aussi bientôt il y a plein de choses qui vont recommencer j'ai envie vraiment de faire peau neuve et d'oublier pour repartir vous allez mieux repartir bonne rentrée alors Romain plein de bonnes choses pour cette rentrée au revoir vous donnez quelques conseils à Romain qui a fait sa pré-rentrée en tant que prof et qui avait eu un petit coup de coeur pour un de ses collègues mais vraiment c'était pas partagé et Romain qui aimerait beaucoup pouvoir vivre à Paris Margaret comprend tout à fait parce qu'elle dit moi j'ai vécu à Paris 37 ans avec bonheur j'aimerais beaucoup y revivre mais c'est vrai que la vie est tellement chère que j'hésite Didier dit c'est sûr que c'est pas avec un salaire de prof qu'on peut s'installer place de l'étoile ça c'est certain mais il y a encore des arrondissements qui restent abordables et puis même autour un peu de Paris il y a quelqu'un qui me dit moi je viens de faire ma pré-rentrée justement près de Lorient s'investir auprès d'un collègue c'est fréquent normal c'est vrai que ça fait mal quand ça se passe comme ça mais tout change ensuite et Romain n'a pas besoin d'aller à Paris pour que ça change j'ai pas la suite de votre message malheureusement parce que c'est limité à 160 caractères mais je crois que c'était pas seulement par rapport à cette histoire où il était déçu c'est aussi parce qu'il avait envie de vivre à Paris et puis la petite phrase du Sud là c'est Sylvie qui me l'avait envoyée merci Sylvie allez on accueille maintenant Margot bonsoir Margot bonsoir Caroline bonsoir alors je vous je vous ai appelé ce soir oui pour vous raconter mon histoire j'ai 23 ans oui et en fait je vis une histoire d'amour très particulière sur mon âge en fait au mois de mars j'ai rencontré un homme et les premières fois on s'est rencontré en fait je me suis rendu compte qu'on a parlé de tout et le jour d'après en fait il m'a invité pour manger mais je m'étais rendu compte qu'il était un peu plus grand un peu plus âgé que moi mais j'imaginais pas autant en fait le jour d'après c'est mignon vous alliez dire qu'il était un peu plus grand que moi plus grand que moi oui vous vous sentez encore petite par rapport à lui oui oui parce qu'en fait c'est moi au début je pensais qu'il y en avait 40 en fait le jour d'après j'ai découvert qu'il y en avait 49 ah oui presque ça oui d'accord presque 10 de plus quoi non pas 10 c'est le double oui enfin presque 10 de plus que 40 49 oui le double bien sûr vous avez 23 ans vous le double oui ma vie entière déjà vécu en plus deux fois mais en fait ce qui s'est passé que c'est bon moi j'ai jamais j'avais une fois une histoire quand j'avais 18 ans avec quelqu'un qui avait 30 ans mais sinon j'ai toujours eu des histoires avec des garçons plus ou moins de mon âge j'ai toujours été aussi beaucoup plus mûr par rapport aux garçons de mon âge donc ça m'arrivait très souvent comme de pas d'être toujours la plus forte dans les relations vieuses qu'à maintenant j'arrivais toujours bien à cerner les personnes avec qui j'étais et dans ce cas-là en fait qu'après ce repas qu'on est ensemble quand je suis rentrée chez moi je ne savais pas quoi faire s'il continuait pas continuer mais je me suis rendue compte qu'en fait pour la première fois peut-être c'était vraiment tombée amoureuse et de là j'ai décidé de m'aventurer dans cette histoire sachant quand même que c'était bien bien deux mondes différents parce que bon passé de ma vie universitaire avec bon mes personnes de mon âge et m'immerger directement dans un monde adulte j'avais assez peur mais en fait tout est arrivé au début que je n'en suis pas rendue compte je ne me suis pas rendue compte et tout a continué assez bien même si bien sûr à son âge il y a bien moi j'ai encore une page blanche alors que lui il a bien une vie il a bien son passé oui et vous le ressentez donc ce décalage à ce niveau-là c'est-à-dire au niveau de sa vie passée ça vous pèse en fait il y a comme si il y avait un côté où il y a l'amour il y a le fait qu'on a beaucoup de passions en commun on aime le théâtre on aime l'île donc je vois en lui toutes les passions que j'ai mais c'est sûr qu'il fait beaucoup plus que moi ah bah c'est normal oui il a une expérience au fil des années que vous allez acquérir mais c'est normal et en fait sa vie privée au début ne me posait pas trop de problèmes parce que j'étais beaucoup plus insouciante que les premiers mois même si en fait il a eu un divorce mais avec une femme non il n'a pas eu d'enfant et après en fait à 40 ans il a décidé il a eu le désir d'avoir un enfant et en fait c'est une histoire assez particulière que moi au début je n'arrivais pas trop à comprendre mais j'ai quand même voulu l'accepter il m'a dit moi après le divorce j'ai décidé quand même d'avoir je ne voulais pas avoir d'enfant mais après j'ai eu ce désir de devenir père et j'ai retrouvé une ex-flamme quand j'étais jeune et avec cette famille j'ai décidé d'avoir une enfant alors moi au début je ne comprenais pas trop comment on peut parce que après surtout à mon âge quand on a encore ce cadre familial où on sait que des personnes se mettent ensemble pour un projet commun pour avoir des enfants on se dit mais comment ça on va décider d'avoir un enfant avec une amie et après j'ai connu cette amie et c'est vrai qu'ils ont une fille de 5 ans que moi j'ai connue tout de suite parce que dès le début il a voulu me dire toute la vérité il a voulu m'immerger dans sa vie après même pas deux semaines qu'on sortait ensemble vous parlez bien dans le combiné Margot un peu plus fort je ne vous entends pas trop là d'accord voilà dès le début en fait il a voulu il a fait rencontrer sa fille et j'ai rencontré aussi la mère de sa fille et bon au début tout allait bien je comprenais bien que c'était quand même une partie de sa vie que j'acceptais mais ce qui s'est passé c'est que j'ai vu que de plus en plus cette amie sortait très souvent samedi avec nous même qu'on va dîner et elle est en fait j'ai l'impression que c'est comme une compagne j'ai presque l'impression même s'il n'y a peut-être pas un rapport d'amour il y a un rapport d'affection de sa part je trouve que dans la part d'elle au contraire il y a encore cette sensation d'être un peu première dame encore d'être présente dans sa vie dans sa vie quotidienne dans l'administré quand même parce qu'en fait lui moi j'habite j'habite en Italie et j'habite à Milan mais lui en fait vu qu'il travaille souvent presque toujours à Rome il ne vient que de temps en temps à Milan dans le week-end et en fait dans l'appartement lui il revient c'est où encore habite sa fille avec la mère de l'enfant donc ça en fait c'est comme donc il s'installe chez cet ami avec qui il a eu un enfant à un moment voilà et c'est son appartement c'est l'appartement qu'il y avait déjà avant et lui il m'a dit en fait quand j'ai eu l'enfant je veux que ma fille grandisse dans mon appartement et donc c'est pour ça que cette compagne cette ex-compagne est venue habiter alors cette amie dont il parle en fait était une ex-compagne tous les deux ont trouvé un accord comme ça c'est-à-dire que tous les deux se retrouvaient à un moment de leur vie sans enfant ils se sont dit pourquoi pas faire un enfant ensemble exactement c'était leur projet c'est même une belle idée à mon avis mais après oui mais ce qui vous pose question et à juste titre c'est que ils pourraient être donc ils sont parents de cet enfant garder une amitié ils ont trouvé cet arrangement là mais quand vous sortez avec cet homme qu'est-ce qui fait qu'elle elle est présente et semble-t-il assez souvent ça n'arrive pas qu'une fois c'est pas arrivé seulement une fois après en fait il y a des fois on ne sort que tous les deux et en plus des fois on reste aussi tous les deux on est dans un appartement chez moi et là en fait notre vie de couple est parfaite et moi je me sens très très bien et quand vous êtes à trois quand vous sortez à trois comment elle est cette femme vis-à-vis de vous quelle attitude elle a en fait au début en parlant avec lui elle disait qu'elle était très contente qu'il avait trouvé qu'il était avec mais après petit à petit je me suis rendue compte qu'en fait elle faisait voir sa présence même quand on parle elle des fois elle essaie quand même j'arrive pas à comprendre que c'est avec moi elle est complice que des fois on parle beaucoup et d'autres fois au contraire je la vois très austère et je vois qu'elle le cherche avec le regard que peut-être c'est pas si simple pour elle au fond pour lui dans la tête de votre amie ça a été clair à un moment il a eu une histoire avec elle mais pour faire un enfant aujourd'hui il la considère il est très proche d'elle mais il n'a pas de sentiment amoureux c'est ce qu'il vous dit en tout cas pour elle il est amoureux de vous mais peut-être pour cette femme cette femme d'ailleurs est-ce qu'elle a un homme elle dans sa vie elle maintenant non elle a pas d'homme elle a des histoires mais bon c'est pas des histoires qui durent et elle-même elle me dit qu'en fait pour l'instant elle veut se concentrer seulement sur sa fille qu'elle n'est pas intéressée à chercher un homme dans sa vie qu'elle est bien comme ça je suis sûre oui elle est bien comme ça mais parce qu'elle a cet homme au fond qui est le père de sa fille et qui a une certaine vous ressentez une certaine ambiguïté et lui comment il est avec elle est-ce que vous le trouvez parfois un peu ambigu ou pas non moi je vois de son côté une forte affection après je suis encore très jeune mais je suis convaincue que dans la vie on peut avoir un sentiment très fort quel amour petit à petit après et vous êtes jeune mais ça n'empêche pas que vous pouvez avoir beaucoup de clairvoyance intelligent enfin sentir les choses vous semblez voilà assez fine et percevoir les choses moi au début j'ai accepté cette citation il m'avait dit c'est compliqué j'ai dit bon je vais voir je vais essayer je vais comprendre je ne vais pas directement faire la capacité de dire non il n'y a que moi c'est un peu dire il n'y a que moi dans ce coup je ne veux personne j'ai voulu comprendre attendez Margot là je me permets de vous arrêter ce n'est pas un caprice ce n'est pas de dire il n'y a que moi et je veux être sur le devant de la scène le problème c'est que vous vous retrouvez quand même face à un couple et face à un couple même si ce n'est pas un couple amoureux vous posez des questions sur cette femme qui vous à votre avis elle est quand même un peu amoureuse de cet homme même si lui il est sincère quand il vous dit qu'il n'est pas amoureux mais moi ce que j'entends c'est que vous vous trouvez face à un couple et face à un couple parental exactement et vous c'est là où je trouve que votre jeune âge c'est presque un handicap en tout cas c'est compliqué c'est à dire que vous vous trouvez dans une histoire qui vous dépasse un peu qui en dépasserait plus d'une je ne vous cache pas mais vous n'êtes pas quand vous me dites dans vos relations amoureuses jusqu'à présent vous vous sentiez forte en tout cas avec les garçons vous pouviez vous affirmer vous étiez dans un rapport d'égalité là je comprends que vous vous sentiez un peu perdu et déstabilisé parce que votre situation elle est elle est elle est vraiment très très floue vous êtes vous êtes face à des gens qui sont beaucoup plus âgés que vous qui pourraient être vos parents et c'est un couple de parents donc vous vous êtes effectivement presque comme en position encore d'enfant dans l'histoire moi en fait je me suis même rendu compte que ces mois-ci quand on a fait des vacances ensemble tout allait bien quand on est sorti avec des amis à moi qui ont mon âge même mes amis m'ont dit tu sais on ne voit même pas tellement cette différence c'est un très bel homme et finalement je te vois très heureuse je suis contente mon mère-mère m'a dit je suis contente de te voir finalement amoureuse ça faisait tellement longtemps que je ne te voyais pas comme ça mais après quand une fois à un dîner il y avait un de mes amis et elle était avec nous mon amie aussi elle me dit mais pourquoi elle se comporte de façon ambiguëlle oui et elle continue et surtout oui mais elle peut d'autant plus le faire pardonnez-moi elle peut d'autant plus le faire que votre amie lui laisse aussi cette place-là prendre cette place-là quand vous êtes là et après ce qui s'est passé il y a eu vraiment la goutte qui a fait tout qui a fait vraiment une tempête on a fait une semaine de vacances au mois d'août et lui en fait il ne s'est même pas rendu compte je sais qu'en fait il travaille beaucoup il n'a pas beaucoup de temps il a voulu faire cette semaine de vacances en l'intégrant moi elle sa fille oh c'est n'importe quoi et ça a été une semaine comment ça s'est passé ? ça a été un jour l'enfer un jour le paradis plus l'enfer mais à peine je suis arrivée pourquoi ? enfin on peut en fait oui mais à peine je suis arrivée moi déjà j'avais un peu un pressentiment je ne voulais pas partir je ne voulais pas y aller oui et après en fait à peine le jour même je me suis rendue compte j'étais mal à l'aise je ne me sentais pas à ma place moi je lui ai dit moi je sais que je sens ma place à tes côtés je me sens très bien mais ça c'est pas ma place mais oui vous avez raison et paradoxalement moi j'ai un rapport très sympathique à la fille de la petite à 5 ans je me sentais mieux avec elle qu'avec eux je me sentais vraiment d'être avec des adultes d'être moi qu'est-ce que je faisais là je me dis à une place d'enfant finalement oui mais voyez je trouve que vous dites malgré votre jeune âge je vous trouve très perspicace très clairvoyance et vous avez une intelligence de la situation que n'ont pas toujours des gens plus âgés d'ailleurs je vous trouve très fine sur votre compréhension de cette situation qui est loin d'être claire encore une fois qui n'est pas liée je trouve que c'est presque comme si vous étiez dans une histoire qui n'est pas la vôtre en fait je n'arrive pas à comprendre parce qu'après j'en ai parlé ça a été un dîner au moins à un moment donné je me suis levée je suis partie même un temps très élevé parce que je rendais compte qu'en fait elle voulait s'imposer pendant la journée en fait avec sa fille on jouait après elle avait pris son cahier on dit bon on va écrire les choses à faire toute la journée c'est sûr qu'avec un enfant de 5 ans on va écrire des choses comme faire la manicure se matiller lire le livre cet étage au docteur et elle se permise le soir de dire ah mais j'ai vu que sur le cahier il n'y avait pas des choses très intelligentes qui étaient écrites alors en plus à mon âge c'est sûr il faut déjà me remercier que moi je joue que je suis attentive avec cet enfant c'est pas venir à dire que je ne fais pas des choses intelligentes après là il y a eu vraiment une débat on s'est embrouillé on a commencé moi j'ai commencé premièrement à parler à lui et lui dire écoute moi je n'ai pas envie de te laisser parce que ce n'est pas mon objectif je serais obligée lui il m'a répondu en me disant moi je te comprends je te comprends mais moi je ne veux pas te perdre ça arrive très rarement qu'est-ce qu'il dit lui parce que je suis désolée là vous étiez ça tournait en bataille de femmes en rivalité de femmes et qu'est-ce qu'il dit votre ami là face à ça comment il se positionne lui alors lui après il a dit moi je vais parler avec elle mais je sais je ne comprends pas pourquoi elle se comporte comme ça parce qu'il vous met pardonnez-moi mais il vous met dans une situation insupportable où d'une certaine façon il vous met en rivalité très clairement cette histoire de partir en vacances tous les trois non mais attendez il faudrait que toutes les deux vous deveniez amies il rêve lui il rêve voilà c'est ça pour lui évidemment ça serait génial mon avis il ne comprend pas en fait lui il a cette idée où il pense que non on peut le venir mais il n'a pas envie de comprendre Margot il est très égoïste là je trouve il n'a pas envie de comprendre il ne veut pas il fait celui qui ne comprend pas il n'est pas bête mais lui pour lui bien sûr que ça serait l'idéal il a la mère de sa fille pour qui il a beaucoup d'affection qui est une ex-compagne amie ils ont eu ce projet d'avoir un enfant ensemble même s'il n'est plus amoureux d'elle et de vous et puis vous qui voilà êtes sa jeune comme son nouvel amour très jeune donc lui c'est un coq en pattes il est heureux là lui il me dit très bien mais en fait j'ai compris beaucoup de choses cette semaine aussi à mon avis en fait elle est très instable moi au début parce que je l'ai vu vraiment très très triste j'ai presque vu en lui comme s'il ne pouvait pas se détacher d'elle j'ai un peu eu comme si elle avait un peu un pouvoir oui mais là le problème c'est que vous voyez Margot vous déplacez vous mettez tout sur cette femme et je comprends parce que vous êtes en rivalité avec elle et elle elle a un pouvoir que vous n'avez pas elle est mère oui mais bien sûr donc ça vous met dans une position vous c'est comme si vous étiez vous redeveniez un peu enfant là dans l'histoire bon vous êtes face à un couple de parents mais lui il a une part de responsabilité énorme parce qu'il vous confronte à ça et c'est à dire que c'est là où bon ils veulent jouer les parents parfaits par rapport à leur petite fille partir en vacances ensemble mais à ce moment là vous n'allez pas avec eux ou il ne vous réunit pas comme ça je trouve que là il n'agit pas bien en tout cas il agit en pensant à lui moi ce que je ne comprends pas c'est pourquoi en fait il a voulu commencer directement comme ça parce que ça l'arrange parce que c'est à dire il voit lui le fait pour lui c'est formidable il peut profiter de sa fille de la mère de sa fille avec qui il s'entend bien et puis vous vous êtes son amour mais vous n'êtes pas obligé de tout accepter et je trouve que là c'est une histoire je trouve qu'il vous dépasse vous êtes une jeune femme de 23 ans et je trouve que c'est une histoire horriblement compliquée et que franchement c'est là où je rejoins ce que vous disiez c'est comme si vous étiez dans une histoire d'adulte oui et un couple de parents là où vous peut-être pardonnez-moi mais je trouve que vous passez un peu à côté de votre jeunesse et de choses qui devraient être un peu plus légères qui règlent leurs choses entre eux et qui vous laissent vous un peu à votre vie de jeune femme je trouve que cette histoire je me demande ce que vous faites dans cette histoire prenez le temps d'y réfléchir quand même bon courage Margot au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 il nous reste une petite heure une petite heure de direct à passer ensemble en cette veille de rentrée scolaire on est là tout à votre écoute jusqu'à une heure si vous avez envie de me parler et bien le 39 21 est le numéro que vous devez composer et bien sûr à tout moment vous le savez vous pouvez aussi de l'autre côté du fil chez vous réagir aux différents témoignages et vous le faites d'ailleurs beaucoup de SMS qui me parviennent pour Margot Margot qui nous parlait de son histoire d'amour elle a 23 ans Margot elle est avec un homme qui en a 49 qui a une petite fille qu'il a eu avec une ex-compagne aujourd'hui amie mais enfin la mère de cet enfant est très présente dans le couple au point qu'ils partent en vacances ensemble et Margot elle ne sait plus très bien quoi penser de cette relation alors vous vous réagissez et vous dites vraiment Nicolas dit mais attention cet homme la mène en bateau elle se comporte mal donc qu'elle fasse attention Mimille notre amie Mimille Boulanger qui dit mais fuyez Margot c'est pas une histoire pour vous la relation avec cet homme n'est pas concevable en tout cas il n'y a pas d'avenir avec lui semble-t-il et Brigitte qui dit c'est un homme très égoïste il ne tient pas compte de vous de votre vie de votre âge il se permet de gâcher votre jeunesse sans état d'âme c'est choquant on accueille Julie bonsoir Julie oui bonsoir 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 merci je suis un peu émue je vous écoute depuis que je suis toute petite enfin peut-être pas mais depuis que je suis ah bon ? oui peut-être pas oui parce que là on va en prendre on va bien ça fait un moment ça fait 15 ans qu'elle existe cette émission et vous vous avez quel âge ? j'ai 29 ans ah oui vous étiez quand même vous étiez petite effectivement 14 ans vous étiez une toute jeune une toute jeune fille c'est ça j'étais déjà intéressée par ces questions oui c'est étonnant alors vous veillez tard en plus qu'est-ce qui vous intéressait à cet âge là ? un jour maintenant j'avais jamais réussi à dormir et du coup je vous écoute toujours pour m'endormir ça m'apaise d'accord ça doit être une voix maternelle ou je sais pas peut-être peut-être oui donc voilà alors là vous avez franchi le pas vous m'appelez et pour me parler de votre vie sentimentale exactement d'abord parce que les 29 ans ça a été un choc ah bon ? ouais je pensais pas que je serais célibataire à 29 ans que j'aurais pas d'enfants et je les ai pas vus trop arriver et j'ai eu l'impression d'une urgence en fait de réussir ma vie sentimentale de pas être de pas me sentir vraiment femme ou j'ai vraiment ressenti le besoin enfin pas le besoin non non justement c'était pas un besoin c'était presque comme si j'avais une obligation en fait à 29 ans de maintenant réussir ma vie sentimentale un contrat presque à remplir avant vos 30 ans peut-être alors c'est ça exactement et en fait j'ai été d'échec en échec c'est on va dire 5 dernières années et d'échec en échec sur le plan amoureux ou dans d'autres domaines non non sur le plan amoureux quasiment que sur le plan amoureux un petit moment ça a un peu affecté ma vie professionnelle mais je me suis vite reprise oui tant mieux comment ? tant mieux oui c'est tout un contexte en fait mais là j'ai pris conscience en fait que enfin j'ai vécu une expérience un peu traumatisante ces derniers mois c'est à dire que je suis allée rejoindre mon dernier copain à l'étranger et quand je suis arrivée je devais y rester 2 mois et lui 6 mois oui je me suis rendu compte qu'il a il était avec quelqu'un d'autre en fait là-bas ah oui et il vous l'a dit vous l'avez découvert une fois sur place il n'avait pas osé vous le dire vous en parlez ? oh là là et alors vous vous aviez quitté à ce moment-là votre travail ? oui j'avais la possibilité à ce moment-là de partir 2 mois mais en fait j'avais très envie de voyager j'avais envie de voyager avec lui et surtout en fait avant de partir j'avais senti quelque chose de bizarre et je lui en avais parlé et il m'avait dit que j'étais complètement parano et que c'était insupportable vous aviez bien senti qu'il y avait quelque chose il était différent il y était depuis longtemps lui ? non il y était depuis même pas un mois je crois ou trois semaines et oui mais vous savez en même temps c'est assez fréquent parce que quand on part comme ça même ça ne veut pas dire qu'il n'était pas attaché à vous avant de partir mais il est plongé enfin il perd un peu ses marques ses repères on n'est plus disponible enfin il y a quelque chose de particulier qui se passe et on n'est jamais à l'abri d'une rencontre c'est d'autant plus facile quand on est ailleurs après avec un petit peu de recul c'est ce que j'ai réussi à me dire mais le problème que je enfin la chose qui m'obsède en fait c'est de me dire que les trois dernières personnes avec qui enfin mes trois dernières histoires qui étaient à chaque fois des grosses histoires parce que ça a duré cinq ans deux ans et demi puis après lui un peu moins mais un peu violent c'était ce sont des hommes qui ont refait leur vie ils ont des femmes maintenant dans leur vie et ils se sont engagés alors qu'avec moi à l'époque ça avait l'air d'être très compliqué et du coup je me rends bien compte que le seul facteur commun ce que je disais tout à l'heure à Jeanne le seul facteur commun c'est moi et que les trois en fait où j'étais persuadée que c'était moi c'était eux qui avaient un problème d'engagement et que moi je savais très bien ce que je voulais en fait les trois ils se retrouvent dans une vie que je dirais d'adulte à vivre avec leurs copines etc et moi je n'y suis toujours pas arrivée en fait oui enfin pour le moment mais ça remet oui vous changez votre fusil d'épaule vous pensiez à ce moment-là que c'était eux qui avaient un problème avec la relation avec l'engagement et qu'est-ce que vous vous dites au final c'est peut-être vous euh ouais c'est peut-être vous qui au fond seriez un peu hésitante même si vous êtes enfin non alors je ne me dis pas ça qu'est-ce que vous vous dites qu'on ne vous a pas choisi vous ou c'est parce que ouais je me dis qu'en fait c'est parce que c'est moi qui ne doit pas être aimable ou qui ne doit pas être d'accord oui c'est bon d'accord oui oui c'est ce que d'accord c'est ce que je pensais euh vous vous remettez en question et de façon assez enfin de façon complètement négative vous dites ils ne vous ont pas choisi vous c'est ça mais avec une autre ils ont été prêts à s'engager c'est ça et en plus à chaque fois c'est la fille qu'ils ont rencontré juste derrière peut-être que cette autre fille elle était plus déterminée que vous à s'engager au fond et on peut retourner le problème encore c'est-à-dire que ça n'est pas à vous ce que vous êtes votre personnalité vos qualités ou vos défauts ou je ne sais quoi mais peut-être que ce qu'on impute à l'autre comme problème comme difficulté parfois c'est c'est aussi quelque chose qui nous est propre oui parce que moi je ne suis pas très en fait j'insiste beaucoup sur le ton de la blague sur l'engagement et tout ça mais en même temps dans les faits je suis quelqu'un qui panique un peu j'ai envie qu'on m'emmène en fait un peu voilà oui non mais je pense que vous enfin je vous sens très sincère quand vous dites que vous avez envie de construire de vous engager mais en même temps bon vous avez aussi vous êtes honnête vous dites que c'est presque socialement vous vous êtes fixé ça c'est-à-dire avant 30 ans il faut enfin il y a ce ce côté ce qu'obligation sociale quoi il faut être en couple peut-être avoir un enfant est-ce que ça correspond réellement à votre désir vous profond je ne sais pas pour le moment en tout cas vous voyez il y a peut-être une petite ambivalence qui subsiste je pense oui parce que si je me dis en fait c'est que je sais que j'ai très envie d'avoir des enfants oui mais je ne me sens pas du tout prête mais en même temps je me dis qu'à ne pas me sentir prête je vais laisser passer en fait le moment oh non parce qu'à un moment il s'impose et puis c'est c'est aussi une rencontre il y a un moment effectivement il y a quelque chose où ça devient où le désir fait qu'on surmonte toutes les peurs le désir est plus fort que les peurs j'ai envie de dire et c'est normal de se sentir un peu flippé enfin angoissé par rapport à cette à cette envie d'enfant parce que quand on y réfléchit c'est la responsabilité la plus grande qu'on peut avoir dans une vie s'occuper d'un enfant donc je veux dire je trouve que être se sentir un peu pris de vertige à cette pensée se dire j'y vais j'y vais pas et c'est d'autant plus compliqué je trouve pour les femmes aujourd'hui paradoxalement parce que il y a cette maîtrise justement avant ça arrivait l'enfant arrivait voilà il n'y avait pas cette maîtrise de la fécondité aujourd'hui c'est les femmes qui disent j'arrête ou pas ma contraception et il y a un côté un peu vertigineux c'est à se dire oui mais après c'est un acte qui va m'engager pour toute une vie et c'est normal de vous voyez c'est il faut se dire que c'est quand même c'est pas anodin non plus alors après je vous dis à un moment le désir il prend le pas sur tout le reste on cogite plus et on fonce je me dis que peut-être qu'on rencontre je me dis qu'il y a des femmes qui n'ont jamais passé ce cap-là qu'on n'a pas vu le moment arrivé non alors je pense qu'on peut en faire une lecture différente que les femmes qui ne passent pas ce cap-là et qui n'ont pas d'enfant elles ont peut-être été il y a plein plein de raisons il y en a qui ne souhaitent pas au fond c'est pas dans leur projet de vie elles peuvent tout à fait se sentir femmes et épanouies dans leur vie sans devenir mère il y en a d'autres parce que souvent c'est lié à une histoire qu'elles ont eu enfant et où elles n'ont pas eu envie enfin il y a quelque chose qui a été trop douloureux trop traumatique elles n'ont pas envie de comment dire de de mettre au monde un enfant parce qu'elles savent aussi que l'enfance ça peut être quelque chose parfois très compliqué et je trouve que c'est le signe souvent d'une grande maturité dans ces cas-là il y a des femmes aussi qui elles ont vu leur mère elle a pu leur donner un exemple de vie où elles pouvaient être tout à fait bien dans leur vie leur mère heureuse en dehors de la maternité ça donne une force aussi se dire qu'après tout il n'y a pas que la maternité pour se réaliser donc il y a plein de cas de figure mais en général les femmes c'est qu'il y a eu quelque chose d'une ambivalence qui a fait que peut-être la peur a été plus forte que le désir vous n'en êtes pas là franchement Julie vous avez 29 ans il vous reste beaucoup d'années devant vous enfin je veux dire vous pouvez encore vous donner du temps bien sûr que pour les femmes le temps est compté mais il y a aussi des femmes qui ont un enfant leur premier enfant à 40 ans alors c'est plus difficile parce que la fertilité n'est pas la même bon c'est vrai si on peut le faire avant c'est mieux quand on a un désir c'est mieux après parfois ça tient une rencontre mais il y a un moment et on ne se pose plus la question en revanche je trouve que la question que vous vous posez est où c'est-à-dire trois hommes trois hommes et ça a été trois histoires importantes pour vous je pense qu'effectivement vous ne l'avez pas vécu à sens unique puisque ces trois hommes-là ils se sont engagés après avec quelqu'un d'autre mais j'ai envie de dire peut-être parce qu'à ce moment-là la jeune femme qu'ils ont rencontré elle était peut-être très déterminée c'est possible mais en plus c'est aussi que les trois m'ont dit non mais c'est vrai mais les trois m'ont dit qu'en fait avec moi ils avaient grandi et qu'ils s'étaient rendus compte de la vie qu'ils avaient envie de mener etc mais c'est ce qu'on pourrait penser et c'est un très beau compliment qu'ils vous font c'est-à-dire vous leur avez envie vous leur avez envie de donner vous leur avez donné envie de s'investir de s'engager mais jamais avec moi en fait peut-être parce qu'au fond il y a bon on n'est pas forcément consciente mais il y avait une part de vous qui il y avait une part la plus grosse part de vous qui avait très envie consciemment et puis une petite part qui a envie qui n'est pas tout à fait prête qui se sent encore un peu qui se dit une petite voix qui dit j'ai encore un peu le temps je veux voir ou est-ce que est-ce que je suis encore est-ce que je suis suffisamment grande pour foncer pour y aller oui oui parce qu'en fait quand je suis obsédée à l'idée d'être en couple mais en fait quand je suis seule je suis beaucoup mieux en vrai parce que je fais beaucoup plus mes projets je me perds moins de vues en fait alors que quand je suis en couple je me donne entièrement et je me perds ah vous voyez donc c'est une très bonne raison c'est-à-dire qu'il y a cette part de vous qui est encore en vie et qui a besoin qui ressent vraiment un besoin impérieux de se construire de continuer à vous construire et donc de construire votre vie qui se dit enfin c'est pas comme ça c'est pas mais qui fait que vous n'y allez pas parce qu'en couple et bien vous vous oubliez un peu c'est la relation qui prime et c'est vrai que je trouve qu'à cette période de la vie entre 20 et 30 ans c'est c'est pas simple parce que il y a plein de choses à mener de front c'est-à-dire en général on il y a des histoires d'amour des rencontres on est amoureux puis en même temps il y a sa vie à construire personnelle oui et dans mon cas il y avait aussi ma personnalité parce que je suis quelqu'un de très angoissé très sensible et et de très méfiant aussi donc et je sais que je suis qu'au fur et à mesure je suis en train de devenir la personne que j'ai envie d'être bah alors c'est très c'est c'est formidable alors je le vois alors ça je le vois positivement mais en même temps j'ai toujours ce problème avec les hommes et là j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît et j'y vais pas parce que je suis complètement ah bon paniquée parce que je cherche tout de suite ce qui pourrait vous êtes peut-être un peu paniquée à l'idée de 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 vous dire que vous allez vous perdre dans cette histoire et moins penser à vous oui c'est ça tout de mettre c'est je pense que c'est ce qui fait que vous n'y allez pas même si vous en avez très envie mais vous savez on apprend on grandit on n'en finit pas de grandir de se construire et donc chaque histoire est différente aussi là vous vous les mettez les trois ces trois histoires importantes c'est pas rien déjà d'avoir vécu trois histoires importantes ou d'avoir été vraiment amoureuse des hommes qui ont compté et pour qui vous avez compté puisque la preuve ils vous disent que vous leur avez donné envie ce qu'ils ont vécu avec vous leur a donné envie vraiment après de 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 s'engager ça a été quelque chose de très important aussi pour eux ouais 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 les trois mais du coup j'ai l'impression aussi que je suis dans un schéma et que ça va encore me réarriver et j'ai pas du tout l'énergie mais c'est pas toujours le même schéma c'est vous là qui en faites un schéma c'est à dire alors on pourrait en faire un schéma négatif en disant comme vous aviez tendance à le faire ou par moments quand vous doutez un peu de vous dire bah oui ils m'ont pas choisi moi c'est parce que voilà moi avec moi on s'engage pas mais ça c'est une interprétation enfin à mon avis complètement erronée le problème il est pas là il est qu'il y a une part de vous qui a encore envie de se construire mais c'est pas incompatible parce que chaque histoire est différente après tout vous pouvez même si c'est vrai quand on démarre une histoire d'amour on met beaucoup d'énergie dans l'histoire d'amour ça nous aspire ça nous absorbe et c'est pour ça que c'est si merveilleux d'ailleurs à vivre mais ça veut pas dire que parallèlement ça dépend aussi de la personnalité du garçon que vous avez en face de vous de la relation que vous allez construire que vous pouvez pas continuer à avancer vous sur votre chemin personnel parce que là aussi après tout vous pouvez continuer à vous construire et sur le plan professionnel et puis et puis à un moment peut-être que les choses se feront ça sera une évidence pour vous à un moment ça sera le bon moment où vous aurez envie de vous lancer d'aller plus loin peut-être de faire un enfant il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas vous en avez le désir mais en tout cas par rapport à ce garçon dont vous me parlez s'il vous plaît et c'est réciproque vous lui plaisez ? euh oui oui et qu'est-ce qu'il fait ? alors vous vous avez peur quoi d'y aller ? ben en fait non c'est-à-dire que je veux bien aller boire des verres etc mais j'arrive pas du tout à passer non ouais mais c'est toute votre ambivalence c'est au fond vous avez peur de mais je trouve que vous devriez essayer malgré tout parce que là vous vous bloquez au final je finis toujours par essayer ben voilà mais vous avez raison vous avez raison et c'est bien tant mieux parce que chaque histoire est différente donc essayez vous voyez ça ne vous empêchera pas de parce qu'en plus à travers toutes ces expériences je lis à travers toutes ces histoires vous vous construisez aussi ça contribue à être celle que vous êtes en train de devenir ouais ces rencontres ces hommes qui vous ont aimé que vous avez aimé ce que vous vivez à côté ça contribue à être la jeune femme que vous êtes ouais ça c'est ce que je me dis dans les moments un peu positifs mais c'est quand je me compare à certaines copines où je me rends compte qu'en fait elles ont réussi à avoir des relations hyper stables depuis longtemps qu'elles pensent à tomber enceinte il y en a qui tombent enceinte j'ai d'autres copines qui sont mamans et où je me sens vraiment très bien parce qu'elles c'est leur chemin mais vous n'êtes pas vous n'êtes pas moins qu'elles vous n'êtes pas amoindrie par rapport à elles parce que pour le moment vous n'êtes pas encore mère c'est qu'elles ça devenait une priorité elle elle se réalisait comme ça à ce moment là ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'à d'autres moments vous savez il y a des femmes après un peu qui disent oui bon c'est génial je suis ravie d'avoir mes enfants mais c'est vrai que j'ai laissé un peu en friche métier peut-être que je me suis moins investie il y a toujours des choix il n'y a jamais on n'est jamais à 100% ravie de tout il y a toujours des petits moments où on se dit à zut vous voyez j'aurais peut-être dû investir dans ce domaine là enfin rien n'est jamais parfait quoi il faut arrêter aussi avec cette image de qu'on doit être avoir tout bon dans tous les domaines de sa vie c'est des choix à un moment c'est des choix parce que le désir à un moment ça s'impose elles n'ont rien de plus que vous vos copines et vous n'avez rien de moins vous voyez vous en êtes vous suivez vous avancez différemment chacune à votre rythme c'est ça que j'ai du mal à intégrer parce que vous vous interrogez beaucoup on sent que vous faites preuve de beaucoup d'introspection et tout puis à un moment la machine s'emballe et voilà quoi et vous partez un peu en vrille en vous disant oh là là au secours ça vient de moi personne va vouloir de moi alors que c'est pas vrai dans les faits vous avez déjà vécu c'est pas rien trois belles histoires d'amour là vous craquez pour un autre bon moi je vous dis allez-y allez-y vivez là cette histoire on apprend toujours des histoires d'amour vraiment puis vous verrez puis à un moment vous allez me rappeler ça se trouve dans quelques mois en me disant je suis enceinte voilà à un moment c'est l'histoire de ma vie c'est l'homme de ma vie et je suis très heureuse vous m'avez fait peur peut-être pas dans quelques mois dans quelques années voilà vous voyez mais c'est pour ça vous voyez que bon voilà dites-vous mais vous n'en savez rien vous n'en savez rien pour le moment vous avez peur et puis ça se trouve à un moment heureusement que tout n'est pas prévisible et surtout pas ça 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 échappe à notre contrôle et c'est très bien donc laissez-vous en porter et on voit que vous avez besoin de contrôler et à un moment parce qu'au fond quand vous êtes bien quand vous êtes seul vous n'êtes pas si mal parce que vous vous occupez de vous donc vous dites oh là là si je m'embarque dans une histoire d'amour oui je vais un peu me laisser de côté laisser de côté mes projets mes envies mais après tout vous allez voir qu'il y a certaines histoires d'amour au début on est complètement prise par elles et puis on arrive quand même à ne pas perdre de vue certains projets qui nous tiennent à coeur voilà oui je sais quelqu'un dit faites-vous un peu confiance le bon moment se présentera et laissez-vous vous avez le temps de vivre vous êtes très jeune très très jeune vous avez 29 ans vous avez vraiment du temps laissez-vous vivre laissez-vous vivre un peu voilà ça vous fera du bien je pense vraiment et puis vivez cette histoire d'amour d'accord ? oui je vous embrasse Julie merci beaucoup au revoir au revoir bonne soirée bonne soirée à vous 39 21 34 centimes la minute ça fait du bien d'entendre Georges Moustaki ma philosophie bonsoir Mina oui bonsoir bonsoir donc bon alors ça fait un peu bizarre en fait de parler à l'antenne oui c'est ça enfin moi je n'entends pas à la radio comme je suis au téléphone mais je ne sais pas c'est la première fois que je fais ça donc et vous avez eu envie de m'appeler parce que vous travaillez avec avec un ex avec qui vous avez des relations vous avez eu je ne sais pas des relations très conflictuelles très très compliqué une relation qui a démarré il y a déjà 3 ans à peu près 3-4 ans même non il y a 4 ans ça a démarré et dès le début en fait ça a été très très compliqué et en fait parce qu'en fait on a travaillé ensemble on a démarré à travailler ensemble et j'ai commencé à faire les clés au bout de peut-être 6 mois et en fait tout était donc c'était votre c'était c'était votre collègue ou votre patron avant d'être c'est mon responsable d'accord c'était votre responsable avant d'être votre amant voilà c'est ça oui et en fait dès le premier contact ça ne passait pas dès le début ah bon ah oui mais de quel contact me parlez-vous de quel contact professionnel dès le premier contact professionnel déjà ça a démarré très mal il s'est mis à me gueuler dessus dès le premier jour parfois ça commence mal mais vous voyez à l'arrivée vous avez quand même été amant oui il y a quand même une attirance très forte il y a parfois dans des relations où ça part mal où on s'engueule où il y a quelque chose ça cache parfois une attirance très forte oui bah oui je pense qu'au début on devait se le refuser ou il le refusait peut-être que c'est ça qui explique certains de ses comportements oui bien sûr c'est possible oui mais le truc c'est que ça a fait qu'empirer en fait c'est à dire qu'on bossait ensemble et donc tout était l'occasion en fait de mauvais moments jamais de bons moments c'était des engueulades des humiliations toujours dans le fait de me rabaisser et puis en plus il était très très jaloux donc la moindre petite chose que je pouvais faire ça prenait une ampleur donc là vous étiez à la fois amant et vous travailliez ensemble voilà et en fait il était jaloux parce que dans votre travail enfin des hommes que vous pouviez côtoyer ou des clients alors dans le travail il oui ça a déjà arrivé oui dans le cadre des réunions quand on quand on quand on rencontrait par exemple des personnes extérieures oui ils se comportaient de manière jaloux et ils le montraient de manière assez virulente à travers des remarques et puis par du côté privé par contre c'est quand on allait par exemple des sorties entre potes et tout ça et dans les soirées par exemple même avec ses potes que j'aimais bien et donc il suffisait que je danse avec l'un de ses potes pour que ça parte en vrai en fait donc ça prenait tout de suite des ampleurs le souci c'est ça c'est que ça ne se limitait pas à des mots ou voilà à des reproches c'est que ça monte très vite très haut c'est-à-dire ? et vous dites que ça ne se limite pas à des mots c'est-à-dire qu'il peut être violent et il en est arrivé au final il y a alors quand c'était au mois de mars dernier oui ça en est arrivé au moins il vous a tapé oui et ça a été la seule fois où il y a eu il y a déjà eu des choses mais pas des précédents pas à ce point là et qu'est-ce qui s'est passé il s'est par la suite est-ce que il a enfin il a réalisé c'est-à-dire qu'il vous a tapé il vous a donné une gifle ou qu'est-ce qu'il a fait ? non c'était une agression une vraie agression c'était enfin il m'a jeté il m'a jeté par terre il m'a agressé je me suis retrouvée avec un bleu près de l'oeil voilà c'était vraiment une agression ce qui ne lui a pas plu c'est qu'en fait ce qui était compliqué dans notre histoire c'est qu'en fait on se quittait on se remettait ensemble et ça pouvait venir alors au début ça venait ça venait de lui par exemple il me jetait quand ça l'arrangeait quelque chose ne lui plaisait pas donc il me jetait bah bah non tu prends tes affaires tu te casses alors qu'on n'habite pas ensemble mais il est complètement colérique c'est insupportable vous ne savez pas sur quel pied danser jamais c'est un impulsif qui ne se contrôle pas voilà et en fait je l'ai supporté très très longtemps oui et bah là quand c'est allé très très loin au mois de mars dernier bah j'ai tout arrêté en fait enfin j'ai tout arrêté bah on va dire j'ai arrêté de le fréquenter mais comme on travaille mais comme on travaille ensemble bah ça oui c'est comment ça se passe au quotidien bah ça a été très compliqué aussi parce que en fait il se sert du travail soit pour se rapprocher de moi pour reprendre pour me reprendre bah il a fait beaucoup beaucoup de tentatives il essaye depuis le mois de mars en fait il essaye il essaye et les moments où je vais vraiment lui résister que je lui dise un vrai nom et qu'il sent en fait qu'il m'a perdu bah ça retombe sur le travail c'est à dire qu'il va se comporter mal dans le cadre du travail oui il vous le fait payer à ce moment là en étant comment ça se passe en étant odieux alors le gros souci là-dedans c'est que il va pas être avec moi de la même manière enfin il sera pas avec les autres comme il est avec moi il a pas ce comportement odieux en fait oui avec ses autres employés il se monte correct enfin il est juste dans le travail oui mais avec vous il fait pas la part des choses il mélange tout voilà il a jamais en fait il a jamais fait la part des choses depuis le début il a tout mélangé en fait c'est ça le problème est là c'est à dire que de toute façon déjà même quand vous étiez ensemble il se montrait odieux avec vous oui du fait de sa jalousie oui il y a un problème voilà et même en fait quand on était ensemble ce qui se passait par exemple là où en fait il voit pas les limites c'est que je prenais des remarques professionnelles en dehors du temps professionnel par exemple par exemple on était à un dîner à table super beau là il me lynchait avec des remarques professionnelles t'as pas fait ici t'as pas fait ça ça c'est pas correct ça c'est pas normal il allait il montait dans les tons tu peux pas te garder alors qu'en fait le cadre il était pas bon oui c'était complètement déplacé c'est à dire vous étiez dans un cadre où là vous étiez en couple amoureux et là c'était le patron qui parlait en disant je peux pas te garder alors qu'en fait il réglait ses comptes en plus parce que mais on voit bien il est dans une relation de pouvoir dans les faits la fragilité elle est de son côté parce qu'il contrôle rien on voit bien que tout lui échappe vous lui échappez ça le rend furieux et donc il vous le fait c'est une situation franchement impossible je crois que le seul recours que vous pouvez avoir c'est de de trouver autre chose vraiment je vois pas c'est pas tenable votre situation avec une personnalité de ce type d'accord vous avez pu vous voyez vous avez pu mettre un terme à la relation amoureuse mais dans les faits lui il veut pas l'accepter non il veut pas non non et il va jouer il joue toujours le froid et le chaud alors pour me récupérer encore ça c'est bien fou parce que je comprends pas pourquoi il voudrait me récupérer alors qu'entre temps il se permet quand même de draguer pas mal de filles par Facebook il vous en parle c'est qu'il vous en parle alors si vous le savez ah non je l'ai découvert toute seule d'accord non je me débrouille toute seule je l'ai découvert on va dire à une époque voilà j'ai découvert alors on travaille dans un cadre un peu peut-être que Paul vous l'a dit je sais pas non 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 il m'en a pas parlé d'accord alors donc c'est une salle de remise en forme ah oui d'accord donc forcément c'est rempli de femmes et donc effectivement il y a des femmes ils les draguent sur Facebook qu'elle lui envoie des des déclarations d'amour enflammées alors que des fois c'est des femmes mariées avec des enfants voilà après voilà ça me regarde pas si on n'est plus ensemble mais malheureusement c'est quand on était ensemble et moi là où je ne comprends pas c'est pourquoi il tient absolument soit à me faire payer soit à me récupérer alors qu'à côté de ça il drague des filles puis il est allé voir son ex il est ressorti avec son ex à une période où on n'était pas ensemble donc en fait moi je ne comprends rien mais il a besoin d'être dans une relation de pouvoir avec vous oui c'est à dire que vous lui échappez en tant qu'amoureuse mais vous restez son employé donc c'est comme si vous étiez vous lui appartenez vous étiez à lui finalement certes vous n'êtes plus sa maîtresse mais vous êtes à lui dans sa tête parce que vous êtes son employé un peu sa chose il a un côté possessivité comme ça qui n'est pas à confondre avec l'amour enfin il ne s'est pas aimé il est bien parce qu'il était jaloux alors qu'au fond c'est lui qui avait plutôt un comportement même s'il n'allait pas au bout mais en tout cas à entretenir peut-être parce que ça le flattait ou parce que au fond la fragilité quand je disais qu'elle est de son côté on voit ses failles à cet homme mais il n'empêche mais il n'empêche que ses comportements sont inacceptables déjà ce qui s'est passé quand il vous a projeté à terre vous auriez pu porter plainte contre lui alors évidemment vous ne l'avez pas fait parce que dans cette situation vous êtes pied et main liée à ce moment là vous étiez à la fois en couple avec lui et en plus c'est votre responsable dans le travail donc vous avez commencé à vous délier en n'étant plus dans une relation amoureuse mais il y a quelque chose il perd le pouvoir à ce moment là donc il faut qu'il récupère d'une autre façon alors tant qu'il pense c'est pour ça que c'est une situation intenable c'est depuis le mois de mars mais vous voyez il ne lâche pas l'affaire il espère toujours que ça va repartir entre vous je pense que d'ailleurs s'il savait qu'il n'y avait plus vraiment d'espoir peut-être que lui il trouverait une façon de ne pas vous garder ou il vous rendrait la vie encore plus infecte qu'il vous l'amène donc il espère toujours donc lui en fait il ne tient pas compte de vous il ne tient pas compte de vous et de lui-même il aurait pu dire finalement ça aurait été mieux dire je te laisse le temps de trouver mais ce n'est pas tenable cette situation et quand il voit que ça ne marche pas il devient odieux donc c'est quelqu'un avec qui vous ne pourrez pas faire la part des choses donc il ne s'agit pas de vous mettre en danger vous et de tout plaquer du jour au lendemain parce qu'il faut que vous retrouviez vous n'allez pas vous retrouver sans boulot sans rien mais vraiment déjà sans lui en parler mais de faire la démarche de chercher et puis vous pouvez peut-être lui dire quand il vient comme ça vers vous qu'il réessaye d'être avec vous en étant si vous pouvez en restant calme et surtout comment dire en n'étant pas agressive parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui ne se maîtrise pas mais en lui disant on a essayé d'être ensemble et ça n'a pas marché malheureusement on se fait du mal donc là je te demande on travaille ensemble essayons de travailler d'avoir des relations le plus cordial possible mais de faire la part des choses entre ce qu'on a vécu notre histoire et le travail je te demande vraiment de de ne pas de ne pas me relancer de ne pas de ne pas comment vous pourriez lui dire de me laisser tranquille finalement de c'est plus possible on a essayé c'est pas possible on se fait trop de mal donc je veux bien on continue à travailler ensemble et même vous pouvez lui dire je pense que c'est pas à long terme c'est pas tenable il a fait ça et alors ? ça n'a pas très bien marché c'est à dire qu'il n'a rien il n'a pas voulu entendre c'est qu'il entend sur le moment mais il va revenir deux jours plus tard il revient à la charge comme si de rien n'était oui donc il ne veut pas vous entendre non c'est ce que c'est vrai ce que vous dites en fait il fait ce qu'il veut quand il veut oui oui comme si vous étiez vous lui apparteniez voilà et on voit bien certainement que c'est femme sur qui il est il a besoin au fond de se rassurer mais enfin il est très oui il est très il est très instable oui 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 là où j'ai un peu de chance c'est qu'il y en a d'autres qui l'ont vu sous cette forme là qui ont vu ces crises de colère sa façon de réagir parce qu'il y a des gens quand même qui passent même pour demander des renseignements il les a envoyés balader il leur parle mal il les insulte c'est déjà arrivé moi le truc c'est vrai que j'aurais pu changer de boulot parce que bon peut-être que vous allez trouver ça bête mais c'est pas grave j'ai passé le concours de l'éducation nationale oui et je l'ai eu oui et j'ai refusé le poste oh là là et pourquoi bah parce que ma vraie passion c'est ce que je fais là et c'est ce que vous faites ou c'est cet homme non c'est vraiment ce que je fais c'est ce que vous faites alors écoutez des salles de remise en forme il y en a de plus en plus ça se multiplie partout vous allez pouvoir trouver c'est vrai et enfin j'ai pensé à cette à cette solution le souci dans ce travail là c'est des questions de diplôme et enfin peut-être que vous connaissez pas je sais pas je vais essayer d'expliquer c'est que au niveau des diplômes c'est bien d'avoir par exemple la partie musculation moi par exemple je fais que les cours collectifs je fais pas je donne que des cours en fait et j'ai pas passé le diplôme de la partie musculation et pourquoi vous ne le passeriez pas bah justement c'est ce que là je suis en train de projeter voilà je me dis le meilleur moyen pour moi de sortir c'est de me compléter d'abord et de trouver un autre travail ailleurs et vous savez s'il ne veut pas comprendre vous pouvez à ce moment là tant pis être un peu plus menaçante dire écoute je suis désolée je te demande de faire la part des choses entre ce qu'on a vécu et le travail et si tu continues à insister à m'importuner de la sorte à ce moment là je vais me servir de ce qui s'est passé dans le cadre privé dans le travail parce qu'après tout il a à un moment il vous a frappé vous pouvez laisser entendre qu'il est toujours possible de porter plainte ou qu'il vous harcèle après tout dire que vous pouvez aller au prud'homme parce que c'est pas parce que même c'est pas parce que vous avez été à un moment sa maîtresse qui doit continuer à vous harceler donc vous voyez à un moment pour vous dire que vous n'êtes pas sa proie et qu'il existe des instances qui vous protègent en tant que salarié en tant que maîtresse aussi vous auriez pu effectivement parce que quand il a levé la main sur vous vous auriez pu déposer plainte mais là vous n'êtes plus sa maîtresse vous êtes sa salarié et en tant que salarié vous avez des droits et il y a des instances qui vous protègent donc s'il ne veut pas entendre dire j'aimerais compte tenu je souhaite pas j'aimerais je souhaite avec lui il faut vraiment je souhaite que nous ayons les relations le plus cordiales possible dans le travail que tu me laisses tranquille puisque ce n'est pas possible je ne reviendrai pas avec toi mais maintenant si tu m'y obliges je vais devoir sortir d'autres armes et là aller au prud'homme et dire que tu me harcèles en restant calme en lui disant vraiment que ça va c'est très dur en fait la partie restée calme je pense que c'est celle-là mais bon de toute façon au final vous savez au fond Mina pour conclure qu'il faut vous former faire cette formation vous lui demandez j'aimerais faire vous faites cette formation et puis vous partez dès que vous avez trouvé un job vous partez et sinon si vraiment la relation devenait trop intenable à un moment vous vous mettez en arrêt maladie à un moment c'est bon quoi qu'il comprenne aussi vous n'avez pas de scrupules à avoir vis-à-vis de lui s'il continue à vous mettre en arrêt maladie il n'allait pas forcément suivre ou forcément écouter parce qu'en fait je ne suis pas juste employée j'ai presque le même statut que lui en fait alors d'autant plus enfin ne vous laissez pas ne vous laissez pas malmener comme ça si en plus vous êtes dans cette relation-là donc vous voyez s'il continue vraiment à vous importuner de la sorte vous sortez vous réagissez en tant que salarié vous réagissez trop en tant qu'ex là non en tant que salarié en tant que salarié il va trop loin il dépose les bornes et dire ça suffit maintenant vous pouvez lui dire écoute t'as pas voulu comprendre maintenant c'est voilà c'est la salariée qui parle et je vais me défendre ça suffit d'accord d'accord ok vraiment et formez-vous et songez à partir ailleurs il faut que vous sortiez de cette histoire sinon de toute façon l'issue elle est là elle est quand même ailleurs mais pas n'importe comment d'accord bon courage Mina merci beaucoup au revoir je finis juste par un petit mot je peux ? allez-y oui j'ai écouté un peu votre émission depuis pas très longtemps et franchement j'entends de belles choses et vous avez toujours de bons conseils c'est très agréable comme émission donc merci beaucoup je vous remercie beaucoup de votre confiance Mina bonne soirée au revoir bonne nuit à vous au revoir pour parler à Caroline Dublanche appelez le 39 21 c'est à vous Chantal bonsoir oui bonsoir je voudrais vous expliquer j'ai un petit problème avec mon voisin qui est là depuis 7 ans et demi et qui ne m'a jamais posé aucun problème je vis dans une boutique avec deux chiens et cinq chats au départ quand il est arrivé il y avait deux chiens et il y avait deux chats et puis ça ne le dérangeait pas au fur et à mesure bon des occasions de deux je suis passée à cinq il n'y en a que quatre qui sortent dans la cour c'est une cour qui ne lui appartient pas qui s'est fermée il en a la jouissance mais ça a la propriété d'accord la propriété de l'immeuble d'accord il en a la jouissance comme vous non 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 que lui parce qu'il rentre et il sort par un Porsche il a un loft il y a une cour qui est fermée il n'y a que lui qui peut accéder ah oui d'accord je comprends voilà exactement mais ça appartient à la copropriété alors que jusqu'à maintenant on pensait que moi je pensais que ça lui appartenait et puis quelqu'un de l'immeuble m'a dit non il ne paye pas les charges sur la cour ça appartient à la copropriété parce que pendant un temps le problème a commencé il y a deux mois il m'a menacé il y a eu des travaux importants dans l'immeuble les canalisations ils ont changé toutes les canalisations et dans cette cour là ils ont fait des trous ils ont retourné un peu des choses pour que les canalisations passent sur le côté donc ça a été fini il y a un an ils ont rebouché avec de la terre une partie ça n'a pas posé de problème et puis ils sont revenus pour refaire autre chose et l'autre trou ils l'ont bouché avec du sable et mes chats il y en a deux mes deux mâles ils vont dans le sable faire leurs besoins ah ben ça forcément oui les chats adorent ça oui on ne l'avait pas vu on ne le savait pas et tout alors il est venu me trouver bon enfin les problèmes et tout tenez vos chats bon je lui ai dit attendez c'est l'été et tout monsieur mais comment je vais faire moi je suis petit ici je vis dans 50 mètres carrés et tout au soleil c'est sombre ici quand même je ne peux pas les tenir et tout c'est votre problème mais j'ai dit monsieur ils y ont déjà été une fois il faut mettre du carton à l'emplacement ou du ou un sac en plastique non 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 la cour est toute retournée un peu non 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 ben j'ai dit alors du grillage sous le sabre non 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 ben j'ai dit comment vous voulez faire alors j'ai dit le soir je rentrerai je vais ramasser les crottes non 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 ben j'ai dit alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ben tenez-les chez vous bon il était inflexible jusque là vous aviez de bonnes relations mais comme il y a eu ses travaux ça a dû le déranger ça a dû un peu l'énerver aussi ben peut-être parce que les travaux ça a dû le déranger pourquoi il fait des histoires avec moi alors que dans six mois ce sera presque fini ça va durer combien de temps les travaux c'est dans six mois je crois que dans le à l'été prochain ce sera fini parce que vous savez pourquoi c'est pas fini parce qu'il y a un pilier on s'aperçoit qu'il y a un pilier qui a une fissure donc il faut qu'il répare il faut qu'il sonde et tout c'est très long oui donc lui il doit être énervé aussi de ça parce que cette cour ça devait être très agréable tant que vos chats se promenaient se baladaient mais au fond ils faisaient pas leurs besoins ça le dérangeait pas puisque vous me dites voilà et puis il y a tout il y a les travaux il y a bon ben les chats qui vont faire pipi c'est resté comme ça c'est resté en l'état oui voilà non non les travaux c'est fini c'est resté en l'état et c'est très long ça se fait pas comme ça ça a été des travaux très importants mais si les travaux sont finis il y a peut-être une façon d'arranger d'enlever le sable au moins ou alors il faudrait peut-être mettre du répulsif non il dit que ça marche pas alors la solution c'était de mettre du grillage sous le sable il a pas voulu en entendre parler et puis quand il a vu alors bon moi quand il a le dos détourné je laisse passer mes chats ben oui un peu mais ils sont habitués forcément une fois que les chats ont goûté au dehors si vous les fermez dedans ils vont pas être oui non c'est très difficile oui oui c'est difficile les chats c'est pas des chiens de le voir comme ça oui ça vous fait mal au coeur je comprends oui oui ça vous fait mal au coeur oui alors lui il veut pas entendre alors bon quand il a le dos détourné qu'il est parti oui mais le problème si les chats vont faire leurs besoins là il va s'en rendre compte qu'ils sortent quand même et ça va ça va envenimer vos relations non ben il est revenu me le dire j'ai dit mais j'ai dit mais monsieur je vais recommencer la même chose dire écoutez c'est vrai que c'est dire écoutez c'est dommage je comprends et j'aimerais qu'on conserve des relations agréables comme on a eu jusqu'à présent c'est vrai que ces travaux ça cause beaucoup de désagréments je comprends qu'est-ce qu'on peut trouver comme vous avez fait d'ailleurs dire voilà qu'est-ce qu'on peut trouver comme trouver un point il n'a pas vu et après comme il a vu oui alors que c'était quelqu'un de sympathique au départ ça se passait bien mais oui depuis 7 ans pas un mot plus haut que l'autre bonne relation rien pourtant on est très mitoyens vous voyez on est très mitoyens et oui mais là il y a quelque chose voilà qui le dérange entre les travaux les chats qui vont enfin il y a des odeurs certainement du coup voilà il a été se reposer en vacances il est revenu et tout de suite il m'a attaqué parce que je ne l'ai pas vu rentrer rentrez vos chats agressivement et tout je lui ai dit vous venez de vacances vous êtes tout reposé et tout et déjà vous êtes hargneux ah qu'est-ce que j'avais pas dit ah oui alors ça ça a dû l'énerver encore plus qu'est-ce que j'avais pas dit oui oui ça a dû l'énerver et ben alors je ne veux pas m'exécuter aller faire rentrer je ne veux pas m'exécuter aller faire rentrer tout de suite et puis les chats aller les faire rentrer tout de suite ben vous savez ce qu'il avait fait sa femme de ménage elle a laissé les poubelles dans son garage il a ouvert la porte du milieu il a éventré ses poubelles et les chats ont été oh là 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 oui oui c'est ça c'est que ça peut s'envenimer c'est ça le problème oui je n'ai pas compris mais vous vous rendez compte comment vous trouvez qu'il ait fait ça écoutez je ne sais pas je ne vais pas me lancer dans l'analyse de ce monsieur mais le problème c'est que vous il faut que vous arriviez à trouver quelque chose pour calmer le jeu sinon vous allez avoir des sinon il va devenir il risque de devenir totalement intransigeant et à un moment c'est au final vous vos chats qui vont payer les frais alors que jusque là ça se passait bien la cohabitation donc vous pouvez essayer de faire un effort vous savez je comprends et je ne tiens pas je tiens vraiment à ce qu'on garde de bonnes relations c'est important pour moi je fais un effort mais des chats c'est pas comme des chiens je ne peux pas toujours fermer la fenêtre surtout en plein été même si bon et donc je ne peux pas toujours les contrôler d'autant qu'ils ont pris goût à aller dans la cour et simplement bon c'est cette histoire effectivement de ça il faut qu'on trouve une solution on dirait écoutez il y a quand même moyen on va on va trouver un moyen si vous vous faites preuve de vous lui montrez que vous comprenez le désagrément que ça peut lui occasionner peut-être qu'il va se montrer vous allez pouvoir reprendre une discussion je vais essayer je crois que ça vaut le coup d'essayer en disant en disant bon je comprends on va bien trouver une solution à tout ça essayez de ne pas envenimer vos relations parce que c'est vrai ça va vous rendre la vie impossible bouée à vos chats ah oui j'espère que vous allez trouver une solution bon courage merci beaucoup Caroline au revoir au revoir au revoir